Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour les tirages de cette nouvelle lune que nous avons le 6 juin en gémeaux. Donc on va aller voir ensemble un petit peu cette nouvelle lune qui brille avec une énergie plutôt curieuse, plutôt communicative qui va être propice à l'exploration intellectuelle et à l'échange d'idées. Alors cette phase va mettre l'accent sur la flexibilité et l'adaptabilité. Ça ne va pas être évident pour les petits gémeaux. Effectivement, ça va vous inciter aussi à embrasser la diversité des expériences. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, vous le retrouvez dans le carnet de lune, Rituel de lune, qui est en rupture de stock. Donc pour ceux qui ont fait des commandes, j'ai demandé le réassort. Et auquel cas, j'ai de toute façon des nouveaux carnets de lune qui arrivent très bientôt d'une autre boutique. Donc voilà, quoi qu'il en soit, vous aurez vos commandes. Au cas où c'est trop long, je vous rembourse, il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, il va être assez important de canaliser votre curiosité de manière ciblée. Il peut y avoir effectivement dans cette nouvelle lune en gémeaux une dispersion d'énergie et une tendance aussi à vous éparpiller. Alors, c'est un moment quand même propice pour entamer de nouvelles études, une nouvelle rencontre, des nouvelles connexions et puis de nourrir aussi votre soif intellectuelle. Alors, comme toute nouvelle lune, rappelez-vous vos petits rituels d'intention. Et puis également, votre chèque d'abondance. Toujours pareil, les chéquiers d'abondance. J'ai demandé le réassort aussi parce que je n'en ai plus. J'ai envoyé, je crois, hier, le... Enfin, il y a des colis qui partent ce matin. Petits chéquiers d'abondance. Ben, écoutez, très mignon, on adore. Voilà. Bon, j'ai demandé le petit réassort. Au cas où, vous pouvez vous-même... Ben, vous faites une capture d'écran, par exemple, et vous pouvez vous-même vous faire votre petit chèque d'abondance. Voilà. Alors, si vous ne savez pas le remplir, j'avais fait une vidéo pour ça. Où vous retrouvez, justement, la façon de remplir votre chèque. Donc, à payer intégralement, à l'ordre, donc, de votre prénom, votre nom. Aujourd'hui, la date, votre signature. Enfin, je peux vous faire une petite capture d'écran d'un exemple de chèque, si vous voulez. Ben, ouais, je le mettrai dans la communauté, auquel cas, tout à l'heure. Bon, voilà, je vous ai tout dit. On va aller, donc, voir un petit peu ce que cette nouvelle lune en gémeaux va mettre en lumière pour chaque signe. Donc, nous allons commencer par nos amis les béliers. C'est parti. Allez. Donc, nouvelle lune en gémeaux du 6 juin 2024, déjà. En tout cas, bel anniversaire à ceux qui écouteront la vidéo, les petits gémeaux et autres. On vous fait des gros bisous. Allez, pour les béliers, donc, on est parti. Nos amis béliers, que va mettre cette nouvelle lune du 6 juin 2024 en lumière ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouverture de votre esprit, ouverture sur autre chose. Peut-être un voyage, peut-être, oui, un petit voyage, un petit déplacement. Ouverture sur le monde, ouverture sur, peut-être, ouverture à l'introspection. Ici, peut-être les béliers. Peut-être besoin de vous ouvrir à d'autres choses ici, dans votre vie. Donc, open your mind, c'est ouvre ton esprit, regarde les choses un petit peu plus loin. Prends de la hauteur, regarde un petit peu aussi l'entourage que tu as, et surtout ce qui s'ouvre à toi. Donc, cette nouvelle lune, effectivement, est propice à ce genre d'énergie, là, d'ouverture, de proposition. Donc, on continue pour toi, bélier. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune en gémeaux du 6 juin ? Alors, rêves. On peut décider, effectivement, d'accomplir ses rêves, d'accomplir surtout quelque chose qui te prend bien la tête. On voit qu'ici, pendant la nuit, il y a beaucoup de mauvaises pensées. On a le serpent. Donc, le serpent, d'un côté, peut nous parler de quelque chose qui sont, enfin, de certaines choses qui sont en train, effectivement, d'évoluer, de changer. Puisque, comme toute nouvelle lune, on a nouveau cycle, nouveau départ, où on laisse certaines choses derrière soi. On laisse tout ce dont on n'a plus besoin. On s'allume un peu de palo santo. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça pour toi, bélier. On se nettoie un petit peu ses énergies, là, à savoir que peut-être, pendant les rêves, tu es en train de nettoyer pas mal de choses. Allez. On se fait une petite protection avec l'archange Michael et l'archange Gabriel, qui va, effectivement, nous protéger pendant ton tirage, bélier. Voilà. Alors, pendant les rêves, des émotions qui remontent à la surface, qui ont besoin d'être épurées, qui ont besoin d'être nettoyées, peut-être, bélier. Quelque chose qui te prend la tête, quelque chose qui te torture, quelque chose qui te tient. Tu vois, tu as ce serpent qui est enroulé autour de ton pied, donc il peut être venimeux. Quelque chose qui peut empoisonner l'existence et quelque chose aussi qui peut se transformer, puisque le serpent, pour moi, est aussi le serpent de la transformation. Donc, il y a quelque chose qui demande à être transformé, nettoyé, laissé, enfin. Une grande décision, une prise de conscience, une prise de hauteur, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, bélier ? Par moment, ces émotions qu'on a rechoulées remontent à la surface pendant nos rêves. Et c'est peut-être là, cette période, qui va te demander, justement, de changer quelque chose. Allez, on y va pour cette nouvelle lune en gémeaux du 6 juin pour les béliers. Alors, on parle bien de l'amour ici. Alors, évidemment, l'amour, c'est l'amour de soi. C'est un amour, peu importe lequel, que ce soit pour toi, que ce soit l'amour en général. Il peut y avoir, effectivement, quelqu'un dans ton cœur ici qui compte énormément. Avec qui peut-être ? Alors, c'est peut-être une relation qui date. C'est peut-être quelque chose qui demande à changer avec le 6. On retrouve un petit peu une stabilité. On a peut-être envie, enfin, de se sentir bien, de retrouver son équilibre. Donc, est-ce que quelque chose ici a besoin de retrouver son équilibre dans une question de relation sentimentale ? Dans ce que tu aimes ? Dans l'amour que tu te portes aussi ? Dans quelque chose qui, peut-être, a besoin d'être réglé, travaillé ? Je ne sais pas. Tu vois comment ça te parle ici, effectivement, bélier ? Mais cette nouvelle lune en gémeaux peut, effectivement, remettre les choses à leur place au niveau de l'amour. Tu peux aussi rencontrer quelqu'un, ou avoir déjà rencontré quelqu'un, peut-être lors d'un déplacement, peut-être prise de hauteur en ce qui concerne ta vie sentimentale aussi, bélier. Tu te dis peut-être que, bon, il faut peut-être temps de laisser quelque chose, de régler quelque chose ici. Ça peut parler de l'amour de soi aussi. Alors, regarde, il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc, on peut, effectivement, dans cette carte, nous confirmer que ton âme sœur, la personne qui t'est destinée à cette prise de conscience, peut-être depuis l'hiver dernier, de l'importance que notre relation a, de ce que tu représentes pour elle ou pour lui. Donc, effectivement, ici, la prise de conscience va forcément mener à un changement, puisque la personne concernée est en train, tout simplement, peut-être, la relation que vous avez ou que vous aviez. Donc, quand il y a une prise de conscience comme ça, de l'âme sœur, ça veut dire que cette personne vient vers toi. Ça veut dire que cette personne est en train de cheminer et penser à toi, ou alors tu ne la connais toujours pas et elle vient vers toi. S'il y a quelque chose que tu laisses derrière toi, ici, Bélier, si ta vie change, s'il y a une transformation au niveau de l'amour, même de l'amour de soi, ou de la prise de conscience que l'amour est important pour toi, effectivement, cette personne est en cours de route, ou quelqu'un avec qui tu as déjà eu une expérience. Cette personne, en tout cas, homme ou femme, bien sûr, on parle d'énergie ici, est en pleine prise de conscience. Elle a peut-être besoin de temps, cette personne, pour peut-être se retrouver seule. Elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Elle était dans un passage compliqué de sa vie, parce qu'elle peut être en train de régler aussi des blessures. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiment pour toi, ça veut dire tout simplement, pour l'instant, elle n'est peut-être pas prête, cette personne, à créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a besoin de patience ici, parce que peut-être que cette personne a besoin de comprendre, peut-être besoin de comprendre certaines choses dans sa vie. Ce n'est peut-être pas plus mal pour éviter de souffrir aussi. Alors, Bélier, allez. Avec les portes de l'intuition pour cette nouvelle lune en gémeaux. Ça va secouer les loulous, moi, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Gratitude. Alors, la gratitude, c'est effectivement le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à ta rencontre. Plus tu es dans la gratitude pour tout ce que tu as, tout ce que tu reçois ici, Bélier, ben, effectivement, l'univers adore les personnes qui sont dans la gratitude. Et moi, je te conseille, effectivement, tous les jours, de te dire que tout ce que tu as, tout ce que tu reçois, tout ce que tu as dans ta vie, soit dans cette gratitude. Plus tu seras dans la gratitude, plus tu recevras ici de l'univers. Alors, c'est assez magique. C'est assez magique, hein, voilà. Je ne sais pas si tu pratiques Bélier, mais en tout cas, c'est trop beau. Voilà. Tu sais, je pense que par moments, nous sommes très loin d'imaginer tout ce que l'on peut attirer à soi, tout ce que l'on peut créer dans notre vie avec cette loi de l'attraction et surtout la prise de conscience que nous devons remercier l'univers pour tout ce que nous avons tous les jours, ne serait-ce que cette nouvelle journée aujourd'hui qui commence où on a un toit sur la tête, de quoi manger, nous respirons, la vie est belle, nous manquons de rien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout simplement ça, la gratitude. Ouais. Prends conscience déjà de tout ce que tu as aujourd'hui. Voilà. C'est important. Alors, une petite carte de tarot. Allez, pour les petits Bélier avec cette nouvelle lune. On nous parle de la reconnaissance, le 6 de Pentacle. Ouais. Alors, tu peux être une personne, effectivement, qui a cette reconnaissance, enfin, parce qu'on voit que tu es quelqu'un de très généreux, homme ou femme, tu vois comment ça te parle. Il y a beaucoup de générosité chez toi, ici, Bélier. Et effectivement, ce besoin de reconnaissance va être enfin, enfin, comment dire, mis en lumière parce qu'il serait temps, justement, j'ai envie de dire. Tu as besoin de cette reconnaissance, tu en avais peut-être besoin et c'est peut-être important. Voilà, c'est peut-être important. Tu es quelqu'un qui, en tout cas, qui est plein de générosité, plein d'empathie, plein de bienveillance, qui prend soin des autres et peut-être que là, à ce jour, on était dans cette énergie, justement, enfin, de reconnaissance de tout ce que tu es capable de donner aux autres. Voilà, c'est tu es quelqu'un qui distribue aux autres, qui donne, qui fait profiter, en tout cas, des autres. si au niveau, par exemple, de tes deniers, de l'argent, de l'aspect financier, tu es quelqu'un qui est dans le partage, tu donnes. Voilà. Et il y a, avec le 6 de denier, pardon, la reconnaissance, enfin, qui est nécessaire et qui est là, qui vient vers toi, en tout cas, c'est très beau. Alors, on prend un petit message d'effet. Allez, un petit message d'effet pour les béliers, pour cette... en gémeaux. Alors, on te dit de marcher très loin ici. On te dit de partir et de quitter une situation qui n'est pas du tout saine pour toi et plutôt, d'apprécier les nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir pour toi, pour aller vers autre chose. Tu vois, on te parle ici d'ouvrir ton esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans ta vie. En tout cas, tu dois marcher très loin de quelqu'un ici ou d'une situation qui te fait très mal et qui peut... Attends, je zoome. Qui peut effectivement toucher à ton état de santé ici. Donc, il y a des nouvelles portes à prendre, apprécier justement et le résultat quelque part, ça serait ça. Ça serait de dire que tu tournerais le doigt à quelque chose et c'est ce qui te donne la possibilité d'ouvrir des nouvelles portes. D'accord ? Alors, j'ai deux cartes de tarot qu'on souhaitait avant même effectivement que je puisse battre les cartes mais écoute, elles sont peut-être là pour toi. Nous avons le diable et l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est au niveau de ta vie sentimentale. On a Vénus ici. Donc, effectivement, il y a une possibilité de nouveaux projets. Alors, d'un côté, tu peux être enchaîné ici dans quelque chose qui n'est pas très sain. Le diable, c'est la personne ou la situation que tu laisses dans ta vie qui t'empêche quelque part de créer quelque chose. L'abondance, on peut parler d'enfant aussi. Tu peux avoir une possibilité de projet d'enfant ici avec quelqu'un. pour toi, en tant que femme ou avec une femme, Bélier, il y a une énergie très nourricière, une énergie d'abondance, une énergie de quelqu'un qui donne beaucoup, de quelqu'un de généreux. Mais il y a ce diable à côté. Donc, le diable, toujours pareil, si tu invites cette personne, cette énergie dans ta vie, à toi d'en voir et d'en subir après les conséquences. Donc, le diable, on voit que tu es enchaîné à quelque chose ici. Ou alors, c'est cette situation qui te prend la tête ici, Bélier, qu'il va falloir régler quoi qu'il en soit. Et ça, c'est important. C'est important de régler une situation ici. Ça peut être une addiction à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut être une addiction à une personne, bien sûr, comme je te dis. Ou un état d'esprit, une façon de penser. Donc, ici, tu vas te confronter à quelque chose assez important pour toi, Bélier, pour qu'effectivement les choses puissent changer enfin et peut-être de sortir de cette situation où tu es un petit peu pied et main liée. Tu vois, alors tu peux être enchaîné à quelqu'un et puis avoir de la dépendance à quelqu'un ou quelqu'un est enchaîné à toi. Effectivement, tu vois comment ça résonne avec ta vie, Bélier. En tout cas, avec l'impératrice, il y a des nouveaux projets. Il y a quelque chose de possible ici. Alors après, tu vois comment ça résonne avec ta vie, mais on parle d'amour encore avec Vénus. Donc, fais bien attention ici, Bélier, par rapport à cette nouvelle lune qui va venir te secouer un petit peu les puces. Je te fais un bisou Bélier et on va passer à nos amis les taureaux. Alors, c'est parti les taureaux donc pour cette nouvelle lune en gémeaux du 6 juin 2024. On va aller voir ensemble un petit peu ce que cette nouvelle lune va venir mettre en lumière. Vous secouez un petit peu les puces les loulous. Allez, on y va les taureaux. C'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en gémeaux a comme message pour vous ? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact dans votre vie ? Ouh, là, 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 ça fait mal, ça, ça fait bobo. Alors, le rejet. Effectivement, on peut se sentir rejeté ou alors on est tout simplement en train de, 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 comment te dire, de travailler cette blessure qui est assez lourde, effectivement. bon, elle n'est pas, c'est une carte qui est positive malgré tout. Alors, il y a quelque chose qui est dans l'échec, quelque chose qui ne fonctionne pas ici dans ta vie taureau. Alors, peut-être, tu fais un schéma répétitif au niveau de tes blessures, donc c'est assez pénible parce que tant que tu n'iras pas travailler en constellation ou autre, cette blessure, effectivement, elle revient. il peut y avoir un blocage ici dans ta vie sentimentale. Alors, tu peux avoir très mal au dos parce que c'est vrai que quelque chose que tu portes comme un fardeau et puis, il peut y avoir aussi ici une déception. Tu peux être déçu d'une personne avec qui tu es dans une relation. Alors, c'est effectivement le triangle de Cartman victime, bourreau, sauveur que tu vis peut-être que tu es en train de bosser. En tout cas, cette blessure, elle est là. Elle est lourde, lourde au sens propre et puis, elle est lourde dans le sens aussi qu'elle persiste. Alors, comme elle persiste, peut-être qu'il faudrait que tu prennes conscience qu'il faut arrêter de la subir et qu'il va falloir la travailler, petit taureau. Alors, allez, on continue pour cette nouvelle lune en diémo. Les taureaux. Ouais. Alors, regarde, instabilité. Bon, instabilité émotionnelle, instabilité tout court dans ta vie, ça secoue, effectivement. L'instabilité dans l'oracle des miroirs, c'est aussi le karma. Tu vois, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Donc, justement, peut-être que cette nouvelle lune vient un petit peu mettre la lumière sur cette blessure. Il y a beaucoup d'inconstances, beaucoup de déséquilibre ici. Bon, il y a le côté aussi fragilité émotionnellement. Cette carte est influencée par Saturne. Donc, il y a une question d'apprendre et de discipline, de responsabilité, tes capacités, justement, peut-être, à prendre des décisions. Toujours avec le 4 qui nous parle, donc, de racine et le 1. Donc, nouveau départ. quelque chose qui est en déséquilibre, des variations, de l'inconstance, que ce soit émotionnel ou avec les personnes dont on travaille. Voilà. Bon, on est dans cette énergie un peu d'instabilité, inconstance. Un jour, ça va. Un jour, ça ne va pas. Voilà. Donc, effectivement, ici, les taureaux, il y a besoin d'y aller, franchement, dans cette blessure. Il va falloir la régler une fois pour toutes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les taureaux ? Ouais. On parle de sincérité. Ben, effectivement, on a besoin, ici, de vivre autre chose que ce genre de vie où on se ment à soi-même ou on tombe toujours sur des relations, ici, où ça manque de sincérité. Alors, soit c'est toi qui n'es pas sincère avec quelqu'un, soit c'est toujours ces personnes avec qui tu vis des relations, ici, alors que ça soit amoureux, relationnel au sens général, c'est-à-dire aussi bien amoureux qu'avec tes amis, qu'avec personnes de la famille, il y a besoin, quelque part, de faire tomber ce masque. Voilà, c'est assez pénible de se rendre compte que quand on a ces blessures, on les subit, on les vit tout au long de notre existence, si on ne les traite pas. et puis on les vit aussi dans tous les domaines, que ce soit relationnel, sentimental, c'est assez pénible parce qu'on se rend compte qu'on les subit dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est plutôt lourd. Donc là, effectivement, on va te demander de t'y pencher et puis d'y travailler une fois pour toutes, ici, taureaux. Ça va être important, ici. Cette nouvelle lune, elle veut, justement, que tu ailles au plus profond de toi, chercher un petit peu des réponses par rapport à cette sincérité. Il est peut-être temps, aussi, que tu sois honnête avec toi-même. Alors, que nous dit l'oracle du chakra du cœur ? Je mettrai les oracles dessous. Je ne vais pas les donner à chaque fois. Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, effectivement, il y a trois énergies, ici. Tu vois comment ça résonne avec ton histoire, évidemment, taureaux. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais, il peut y avoir des doutes et des peurs par rapport à une relation. Donc, est-ce que tu es dans une relation ou une situation où tu as des choix à faire ? Quand on parle de doutes et de peurs, on peut avoir peur, justement, peut-être, dans une nouvelle relation. Tu peux avoir peur, justement, de toujours répéter le schéma. C'est peut-être ça qui crée de l'instabilité. C'est le fait que, quelque part, tes doutes, tes peurs, conscientes ou inconscientes, attirent, justement, les mauvaises situations, les mauvaises personnes. Donc, ici, on te dit d'arrêter, enfin, de stopper tes pensées négatives. Arrête de te préparer toujours au pire, en fait. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on veut te dire parce que, quelque part, ce pire où tu te prépares toujours, pourquoi ? Parce que tu as été, peut-être, habitué à vivre toujours des mauvaises relations avec les uns, les autres, dans ta vie amoureuse, avec tes amis, avec ta famille, tes enfants, peu importe. Ben, ici, en fait, si tu es dans une relation, Taureau, on te dit que les choses, elles ne vont pas se passer comme d'habitude. Voilà, ce n'est pas fondé parce que ça, c'est quelque chose, c'est les fondations. Toi, tu es habitué à ce rejet. Donc, ici, on vient vraiment te dire, Taureau, arrête avec ces pensées parce que tu es dans la peur et tu vas attirer à toi, justement, les mauvaises choses. Donc, sors de cette énergie-là que tu as, Taureau, et qui te plombe, en fait. Et là, vraiment, tes peurs, elles ne sont pas fondées parce que tu peux être face à une situation qui est hyper positive. Voilà, hyper positive. Mais tu peux la plomber, quoi, effectivement. Alors, avec les portes de l'intuition, pour les Taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Nouvelle page, regarde. Nouvelle page, nouveau chapitre de ta vie. Prépare-toi à ces changements qui s'annoncent. Donc, on est encore ici dans quelque chose de chouette parce que, il y a tout à écrire et puis on a un petit arc-en-ciel et puis il y a tous les chakras qui ont été travaillés, réalignés ici. Tu vois, il y a bien du mouvement, du changement. Ouais, tu as un cycle, le chiffre 9, c'est le cycle qui se termine. Le 3, c'est le mouvement, c'est le changement. On laisse derrière soi plein de trucs. C'est quelque chose de positif. Une nouvelle page, un nouveau chapitre de ta vie. Donc, on est plutôt dans des super belles énergies. En tout cas, on te dit, prépare-toi au changement qui s'annonce. Alors, c'est sûr que ça va secouer avec la nouvelle lune en gémeaux, c'est certain. Alors, on continue. Pardon, j'ai le hockey. Avec une petite carte de tarot. Allez, pour les taureaux. Alors, ouais, nous avons le 3 de bâton. Bah, tu vois, cette nénette, elle est allongée, elle a posé ses 3 bâtons. En tout cas, son visage est tourné vers l'avenir avec cette étoile filante. Donc, elle fait peut-être un vœu. En tout cas, elle est déterminée à avancer. Tu vois, la lune, elle a un impact assez important. Elle regarde cette lune, justement. Alors, peut-être que tu fais des demandes. Peut-être que tu te dis que tu vas enfin obtenir ce que tu veux, ce que tu mérites. Donc, tu vois que cette nouvelle lune, elle a un gros impact sur toi. Et en tout cas, on voit que tu es vraiment tourné vers ça. Donc, focus sur ce qu'on veut et surtout, on laisse derrière soi ce qu'on ne veut plus. Donc, c'est assez positif. Le 3 de bâton, il nous parle quand même de ce choix qu'on fait d'avancer. Voilà. D'avancer. D'avancer et de rester déterminé sur son objectif. Ça, c'est beau. Belle énergie, le 3 de bâton. Le 3, c'est le mouvement. C'est toujours pareil. On va laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus et on est vraiment dans une énergie de mouvement, de faire un état des dieux de tout ce qui s'est passé et d'enthousiasme dans ce qu'on a décidé de faire. Allez, un petit message des fées pour toi, taureau. Il est là. Alors, on te dit de changer de manière de t'alimenter, d'improviser un petit peu ton alimentation et ta vie sera beaucoup plus agréable. alors, en fait, si tu sais, si tu veux, la nourriture, au sens propre du terme, est importante aussi parce que la manière dont tu alimentes ton corps, c'est important, tu vois. Si tu donnes beaucoup de sucre à ton corps, tu vas te sentir épuisé puisque le matin, dès le matin, si tu donnes de toute façon ton état général, ta vie, de toute façon, va forcément s'améliorer. Pourquoi ? Parce que la bouffe, c'est super important. C'est-à-dire que si tu commences le matin avec du sucre, tu vas te balancer, tu vas avoir ce pic d'insuline et surtout, dans la matinée, tu te sentiras épuisé puisque, quoi qu'il en soit, tu fais monter ta glycémie tellement haut, tellement fort que, effectivement, le corps a besoin d'envoyer de l'insuline pour réguler le taux de ton sucre. Ce qui fait que tu as commencé la journée avec du sucre taureau. Forcément, l'après-midi ou même, voire, 2-3 heures après, tu sentiras cette hypo-glycémie monter parce que ton corps va te réclamer tout simplement de manger, encore une fois. Donc, ici, il y a vraiment besoin de changer ton mode d'alimentation. C'est assez important. Alors, peut-être aussi que tu ne manges pas assez. Alors, si tu ne manges pas assez, c'est pareil. Le corps est une machine. Si tu n'alimentes pas, tu vas t'épuiser et ce n'est pas comme ça que tu pourras avancer. Allez, on termine avec une petite carte de tarot encore pour les petits taureaux. Olé, les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Écoute, regarde, on vient te confirmer ce 3 de bâton. Voilà. Tu vois, cette personne, elle est là, elle regarde le soleil, elle regarde toutes les possibilités en face, peut-être une envie de déménager, peut-être une envie de changer totalement d'endroit, de vie. Voilà, je pense que tu as choisi en plus ton bâton. Tu vois, il y a les 3 bâtons qui sont piqués, tu en as pris un et tu sais que c'est là que tu veux aller et nulle part ailleurs. Donc, écoute, on vient bien te confirmer, petit taureau, le choix que tu as fait. Focus sur le futur, focus sur la suite des événements dans ta vie. Alors, j'adore ton tirage sympa taureau. On est dans des très très belles énergies et puis de toute façon, ta détermination aussi à vouloir te sortir de cette énergie de rejet dont tu n'as plus besoin. Je pense que tu as fait le tour. Voilà, je te fais des bisous, taureau, et on retrouve les gémeaux. Alors, on y va les gémeaux, donc pour, ben, pour cette nouvelle lune chez vous, les petits gems. On va aller voir, ouh, elle a sauté, regardez, l'engagement, ah, c'est beau. Nouveau départ constructif, nouveau départ stable, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, ici, il y a quelque chose de chouette pour toi, gémeaux. Cette pleine lune, elle vient aussi quelque part, peut-être, soit te confirmer que quelque part, tu vas t'engager, tu vas signer quelque chose ici. Alors, signature d'un contrat, engagement avec quelqu'un, association aussi, dans le boulot, peu importe, on est dans cet engagement avec quelqu'un. Alors, évidemment, tu vas voir un petit peu comment ça résonne avec ta vie, mais cette nouvelle lune, nouveau jour, nouveau départ pour toi, gémeaux, tu vas voir un petit peu, effectivement, comment ça résonne avec ta vie, mais en tout cas, on est dans des énergies d'association, d'engagement, de signature ici. On adore. Alors, qu'est-ce qu'on adore ? Les petits gémeaux pour cette nouvelle lune du 6 juin, en tout cas, bon anniversaire les loulous. Moi, c'est l'anniversaire de mon petit demain soir, enfin demain. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Waouh, un cadeau. Alors, tu sais, le cadeau, c'est peut-être quelque chose, évidemment, si c'est ton anniversaire, on est dans les cadeaux. On peut recevoir une surprise, on peut avoir un cadeau de quelqu'un ou alors, moi, j'ai presque envie de dire un cadeau du ciel, quelque chose que tu n'attendais plus. Et puis, le cadeau, c'est aussi, alors, soit d'un partenaire, d'une partenaire, peut-être que le cadeau, c'est que quelqu'un se présente dans ta vie. Ben ouais, j'ai envie de dire que tu mérites. Il y a quelque part aussi cette reconnaissance. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans ta vie et c'est ce moment de reconnaissance où quelque part, l'univers a presque envie de te dire bravo, j'ai mon. Voilà, c'est bien. Tu es arrivé là où tu devais arriver. Ben pour ça, on t'offre ce cadeau. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu attends dans ta vie pro, perso, relationnel, peu importe le cadeau. En tout cas, c'est comme ça que ça vibre chez toi. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie, quelque chose qui va évoluer, se développer, t'amener à une autre réflexion, peut-être de la créativité, quelque chose de tout nouveau, créatif ici. Peut-être que tu t'associes dans ta vie pro avec quelqu'un pour faire des nouveaux projets. Voilà. En tout cas, cette nouvelle lune, elle t'amène à ça, petit gémeau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les gémeaux pour cette nouvelle lune ? On te dit permission. Bon, écoute, peu importe le projet, le nouveau départ, en tout cas, ben, c'est feu vert, tu as envie de te dire qu'ici, on ne peut pas te dire mieux, tu peux y aller, presque les yeux fermés, tu as envie de te dire, voilà, c'est feu vert, c'est plein de feu sur ce projet, sur cette relation, sur cette idée que tu as, sur, voilà, peu importe, en tout cas, ici, c'est feu vert, on peut y aller, tu peux t'engager, tu peux signer, tu peux... Tu as la permission, petit gémeau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle du chakra du cœur ? Allez, on mettra les vidéos, on mettra les vidéos, on mettra les... on mettra les signes de... on remettra la liste des oracles. Alors, relation discrète, relation secrète, bon. Alors, discrète, parce que peut-être, tu n'as pas vraiment envie d'en parler à tout le monde, et ça, why not ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que relation discrète, relation secrète, tu sais, des fois, il vaut mieux se protéger, hein, voilà. Il n'y a pas que des gens bienveillants, ici, dans cette vie. Donc, on peut garder discrète cette relation. Alors, peut-être qu'effectivement, au départ, les choses seront discrètes, seront, comment dire, secrètes, alors, peu importe les raisons. tu vas vers une relation avec une âme sœur, ici, j'ai mon. Donc, il va falloir que tu gardes ta relation, peut-être, cachée au départ, et tu comprendras, pourquoi le moment venu. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas te dire avant ça, mais, effectivement, tiens, j'ai envie de parler de protection. Ben, tu peux, effectivement, vouloir protéger cette relation naissante. En tout cas, on te dit de ne pas parler de cette relation autour de toi, tout au début. C'est une question, pardon, c'est une relation qui peut, effectivement, se construire à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation aussi, on te dit, qu'il faudra protéger, parce qu'il peut y avoir des énergies d'autres personnes, ici, qui viennent bloquer, qui viennent t'emmerder la vie. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi de vivons heureux, vivons cachés, les gémeaux. Donc, voilà, à bon entendeur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le pont du futur, bon, ben, effectivement, envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, ben, ici, il y a bien, effectivement, quelque chose qui t'amène vers autre chose. 4, 3, 7, c'est plutôt positif, puisque c'est le succès, même si tu as des doutes par moment. Moi, je vois ça sous un beau jour. Beaucoup de réflexions, évidemment, mais, moi, j'ai envie de te dire, reste positif, positive à ce changement. Voilà, envisage le meilleur dans tout ça. prends ce nouveau pont-là et avance. Voilà, imprenne-toi de cette idée avec ardeur. Ben, évidemment, si tu mets des super énergies là-dedans, elle ne peut que devenir réalité et elle ne peut que fonctionner. Alors, une petite carte de tarot. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Gémeaux, avec cette nouvelle lune du 6 juin ? On a un chevalier de bâton. Ouais, bon, ça va prendre un petit peu de temps. Le chevalier de bâton, il avance, tout doucement, mais sûrement, il a son bâton. Ça va être un long périple. Alors, ça peut être ton énergie ou évidemment, l'énergie de quelqu'un, mais le chevalier de bâton, il est déterminé. Il avance tranquillement, mais sûrement. Ce n'est pas comme le roi qui sait exactement où il va. Le chevalier, il a un plan, comme un business plan, peut-être au niveau pro, tu vois, si on parle d'engagement, d'association. Tu vas y aller tout doucement, de façon un peu pragmatique peut-être. Alors, tu pèses le pour et le contre peut-être dans une relation, une situation ou alors c'est la personne en face de toi qui est dans cette énergie-là. Elle a peut-être besoin de temps, tu vois. Il y a une route que tu prends. Tu vas forcément rencontrer des obstacles, des embûches parce que c'est la vie. Comme toute relation, comme vie pro, comme peu importe ce que tu vis ici, j'ai mon. Mais on arrive au bout de quelque chose. Voilà, on va aller au bout, on va arriver à ses fins. D'accord ? Mais ça prendra un peu de temps. Voilà. Alors, mais en tout cas, le chevalier de bâton, c'est une super énergie parce que c'est quelque chose, c'est une détermination, quelqu'un de guerrier, quelqu'un qui combat, qui est déterminé, qui avance, qui s'implique, qui s'engage. Alors, qu'est-ce que nous disent les fées ? Ouh, le mariage. Bon, on te dit ici, effectivement, que les fées se joignaient à toi pour célébrer ce très beau, cette union. Écoute, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta vie gémeaux, mais en tout cas, c'est hard. On n'a que des belles choses ici pour toi. bon, évidemment, il y a une union. On est en train de célébrer un bonheur conjugal. Donc, on parle bien d'amour, d'engagement, d'union, de mariage, de concrétisation. Alors, si tu es dans une relation, effectivement, on est en train de nous confirmer que tu vas célébrer cet amour. Et si tu rencontres quelqu'un, en tout cas, on est bien. On est dans l'amour, les gémeaux. On adore. Alors, on termine avec une carte de tarot. Allez, le tarot de Marseille. Non, ce n'est pas le tarot de Marseille, celui-là. C'est le, je crois que c'est le, le rider. Ouais, je crois que c'est ça. C'est le rider tarot. Allez, gémeaux, cette nouvelle lune en gémeaux avec le tarot. Qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous donne la mort. Ben, tu vois, la mort pour renaître. Il y a quelque chose ici qui est fini. Il y a quelque chose ici qui se termine. Alors, toujours pareil, on voit un petit peu comment ça te parle, mais tu vois, tu reviens en mode un petit peu guerrier-guerrière. Donc, il y a bien la fin de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est allongé par terre. Donc, tu peux te guérir de quelque chose ici, gémeaux, d'une situation pénible. Tu vois, il n'y a quand même que des cartes positives dans ton tirage où il y a bien, tu vois, un combat avec le chevalier de bâton. Il y a le pont du futur. Donc, ça veut dire que le passé est derrière toi, enfin. Il y a bien une page qui se tourne ici pour toi, gémeaux. Il y a de la lumière, il y a du soleil. Il y a eu un long combat. Il y a beaucoup de choses à terre ici. Il y a eu un long combat et tu arrives quelque part en mode guerrier-guerrière. J'ai gagné la bataille. Ça m'a coûté parce que tu es en mode squelette, tu vois, sur ce cheval. Mais on a encore ce chevalier. Donc, ça veut dire que c'est toi, ce chevalier, qu'on retrouve ici de bâton. Une bataille que tu as menée. Peut-être par le travail, peut-être dans ta vie sentimentale, peu importe. En tout cas, ici, tu es au bout d'un combat, gémeaux, et c'est plutôt chouette. Voilà, ça veut dire que quelque part, tu as réussi, enfin, à mener un combat qui a duré, je pense, pas mal de temps. Peut-être dix ans, je ne sais pas, peut-être une vie, un combat qui a duré, peut-être une vie, et c'est fini. Voilà, il y a quelque chose ici, enfin, qui se termine. Et tu as, et tu as enfin ce cadeau que tu mérites. C'est ça qui est beau. Voilà, petits gémeaux. Bon, on va aller voir chez nos amis les cancers maintenant. Allez, c'est parti pour les cancers. J'espère que vous allez bien les petits cancers. Donc, on va aller voir ce que cette nouvelle lune en gémeaux va venir un petit peu mettre en lumière chez vous, vous secouer un petit peu parce que bon, c'est pas rien la petite nouvelle lune en gémeaux du 6 juin nous amener à réfléchir. Ouh, lâcher prise sur une trahison. Mais j'ai presque envie de te les... Est-ce que je les prends ? Il y en a trois. Ouais, regarde. Je vais te mettre les trois, mais en fait, cancer, ici, tu lâches prise, tu fais un deuil par rapport à une trahison. Alors, évidemment, on a eu trois épées dans le cœur. Un cœur chagrin, un cœur blessé, un cœur qu'on a planté très fort, très profond ici. C'est pas super. Et on parle d'amitié. Alors, peut-être qu'un ami t'a trahi, peut-être que c'est quelqu'un qui faisait partie de ton cercle amical, cancer. Alors, tu vois comment ça résonne avec toi, mais il y a une question de loyauté, il y a une question de fidélité, il y a une question de se respecter, il y a une question de tout ça, tu vois. Donc, après, lâcher prise, c'est je fais le deuil. Voilà, je tourne le dos à cette situation où on m'a fait du mal, je suis dans l'acceptation et puis quelque part, je suis dans une forme de soulagement aussi, cancer. Voilà, je suis soulagée parce que j'arrive enfin à accepter une situation et à en faire le deuil. La trahison, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions, de la jalousie et un manque d'honneur ici. Donc, après, bon, tu vois comment ça te parle, mais il y a aussi l'idée, tu vois, de parler, de dire les choses. Dans l'amitié, on parle de partage, d'aide et de complicité, tu vois. Donc, ça pouvait être quelqu'un de très complice, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un en qui tu croyais, ça peut être quelqu'un en qui, voilà, des fois, on n'imagine pas possible que quelqu'un puisse nous faire autant de mal, tu vois. Donc, bon, tu vois comment ça résonne avec toi, en tout cas, cancer, ici, il y a quelque chose qui est terminé. Voilà. Cette aide que tu as peut-être à donner à quelqu'un ou tu as peut-être besoin de te faire aider, peut-être que tes amis t'aident aussi à faire le deuil de quelque chose, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les cancers avec cette nouvelle ligne en gémeaux ? Allez. Ouh. On a la joie ici, bon, il y a une célébration de quelque chose, on peut parler d'une relation ici importante, une flamme, quelque chose de beau parce qu'on est dans la joie, on est dans l'amour, bon, tu vois évidemment qu'on se sert par rapport à ta vie, mais tu vois, il y a du bien-être ici, on ressent une sorte de bien-être, de joie, de gaieté, on se réjouit. Alors, on peut effectivement parler d'un événement heureux, on peut célébrer, on peut parler de mariage, on peut parler de baptême, on peut parler de fête, de tout ce qui te rend heureux, de félicitations dans une relation, il y a le bonheur, il y a la fête et la satisfaction. Alors oui, ça peut effectivement nous amener à tout ça, mais tu prends un petit peu, selon ta vie, cancer, ici, il y a bien quelque chose qu'on célèbre, qu'on fête, donc ça peut être toutes sortes d'événements, tu vois comment ça te parle, ou carrément, d'union, quelque chose que tu vas concrétiser, quelque chose qui va faire qu'il y a le bonheur ici, un cancer. C'est beau, on adore, on adore qu'on parle d'amour, tiens, pour parler d'amour encore, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour toi, cancer ? Il y a des projets, il y a le nid, et oui, on est en train de construire un projet à deux, nouveau départ, avec le deux, tu peux nous parler d'union, de duo, de relations constructives, on est en train de projeter quelque chose, on peut projeter de faire un enfant aussi, les cancers, avec le nid, ou on ajoute un nouveau venu dans la fratrie déjà, bon, on fait des projets, voilà, il y a des projets, on parle de couple, on parle d'union, on parle de projet professionnel aussi, bien sûr, mais bon, c'est plus un oracle d'amour, mais tu peux faire un projet qui est en train de s'agrandir, tu mets peut-être des nouveaux deniers dans ce panier, en tout cas, il y a bien la naissance de quelque chose ici, voilà, on est quand même, encore une fois, dans la naissance, donc, d'un enfant, d'un projet, d'une relation naissante aussi, qui est en train d'éclore, qui est en train de voir le jour, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour nos amis, les cancers, on a une âme sœur, flamme jumelle, waouh, c'est pas rien ça, alors, l'âme sœur, déjà, c'est plutôt chaud, quoi, tu vois, chaud dans le sens amoureux, bien sûr, je ne me permettrai pas de parler chaud au niveau charnel, on ne va pas délirer non plus, une âme, une âme sœur, flamme jumelle, tu vas devoir te préparer, parce que, si tu veux, ça va être une relation qui est très forte, quand c'est une relation très forte, relation qui se prépare là, et effectivement, si tu as rencontré quelqu'un, ou si cette personne, elle est déjà là, ou si tu la rencontres, quoi qu'il en soit, ça va fortement te perturber, parce que, c'est une flamme jumelle, quoi qu'il en soit, vous avez une destinée à vivre quelque chose ensemble, alors, si tu es célibataire, cette personne, en tout cas, elle est en chemin pour toi, c'est une de tes âmes sœurs, c'est la moitié d'âmes, et effectivement, il va falloir que tu te prépares, parce que, ça va être intense, mais dans le bon sens, tu vois, parce que c'est une âme sœur flamme jumelle, ce n'est pas que la flamme, mais bon, quoi qu'il en soit, dans ces relations de flamme, il y a toujours un petit côté, émotion, réaction, qui vont être aussi, tout le temps, qui vont être tout autant, fortes aussi, et il peut y avoir des instants, où tu auras l'impression, de ne pas aussi te reconnaître, par rapport à ce que tu vas vivre avec cette personne, parce que, c'est une relation, qui peut t'amener au sommet, vers l'extase, mais, te faire connaître aussi, des moments compliqués, donc, comme toute relation forte, et de flamme jumelle, il y a besoin réellement, de lâcher prise, tu vois, en tout cas, c'est une relation, qui va te permettre, de vraiment te sentir en vie, même si les débuts, vont être un petit peu, compliqués, voire chaotiques, alors, tu verras comment ça te parle, ou tu vois comment ça te parle, dans ta vie, par rapport à maintenant, tu vas avoir la force, si tu veux, d'y parvenir, à construire quelque chose, dans cette relation, voilà, ça peut être un petit peu complexe, au départ, mais c'est quelque chose de beau, parce que l'âme sœur flamme, jumelle, c'est forcément quelque chose, qui amène à un super résultat, voilà, quelque chose qui fait vibrer, le cancer, alors, qu'est-ce que nous disent, les portes de l'intuition, allez, les petits cancers, c'est une nouvelle lune en gémeaux, pour toi, elle est pas mal aussi, waouh, on a plein de couleurs, revirement, vous êtes beaucoup plus, plus puissante, puissante, que vous n'imaginez, cette capacité, vous permet de transformer, le négatif en positif, bon, alors, on a quand même que des belles couleurs, ici, tu vois, une situation, bah, qui change, forcément, le revirement, c'est qu'il y a quelque chose, que tu vas transformer, et dans le positif, puisqu'il y a une prise de conscience, de la puissance, que tu peux avoir, tu n'es peut-être pas conscient, conscient, de la puissance, que tu as ici, cancer, et c'est bien dommage, mais ça ne saurait tarder, voilà, donc, de toute façon, il y a quelque chose, de super, de super chouette, ici, pour toi, et, on a quand même, cette lune, tu vois, qui est là, et puis, cette arc-en-ciel, donc, c'est quelque chose, que tu es capable, de transformer, en good vibes, tu vois, bah oui, évidemment, forcément, la pensée positive, moi je dis, quelque chose qui est pourri, au départ, qui fait chier, excuse-moi, je parle mal, enfin, je ne dis pas des mots cool, mais quelque chose, que tu vas arriver à transformer, et à vivre le truc bien, quoi, alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous donne, ici, pour toi, cancer, cette nouvelle lune, bon, j'ai quand même envie, d'agiter, ouais, d'agiter, d'ajouter, évidemment, si tu es dans une relation, ici, cancer, tu peux arriver, justement, à transformer quelque chose, quand on parle de négatif en positif, c'est que tu peux te séparer d'une situation, et effectivement, bah, ce ne sera qu'un soulagement pour toi, tu peux, tu vois, on parlait de situation ici qui change, mais quoi qu'il en soit, pour certains cancers, les choses, elles termineront de façon positive, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici, avec le tarot, pour les cancers, nous avons, bah, nous avons une princesse de bâton, c'est un petit oracle italien, alors, évidemment, il y a, ici, des interrogations, on essaie de regarder les choses un petit peu plus loin, on s'interroge, euh, ouais, on s'interroge, sur une situation, alors, la princesse de bâton, elle a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup d'émotions, elle a beaucoup de, peut-être que tu échanges des courriers, des lettres, alors, t'as une énergie féminine, peut-être que t'es, peut-être que c'est une personne en face de toi, peut-être que c'est toi qui a cette énergie féminine, en tout cas, t'as le bâton, la rose, c'est comme si, quelque part, tu savais, tu savais émotionnellement les choses, tu vois, il y a des échanges de courriers, de messages, des lettres, des lettres, ici, avec une rose, alors, toi, t'es peut-être très prête, en tant que princesse, qui est au-dessus, pour moi, de la reine, euh, tu sais exactement ce que tu veux, hein, le bâton, c'est, voilà, tu sais vers où tu veux aller, tu sais la direction dans laquelle tu veux aller, après, tu attends peut-être de voir quelqu'un ici, ce que ça donne, euh, où tu regardes les choses d'un petit peu plus, voilà, tu attends de voir aussi, il peut y avoir une forme de, d'interrogation par rapport à quelqu'un, tu essayes de voir un petit peu la situation, comment elle va se présenter à toi, ouais, bon, bâton, bataille, détermination, ok, alors, que nous dit l'oracle des fées, les cancers, ouh, on te dit que tout est ok, ne t'inquiète pas, tout marche, d'une façon magnifique, ouais, magnifique, ok, bon, tu vois, il n'y a pas vraiment, alors, il y a des doutes, il y a des interrogations, avec la princesse de bâton, qui regarde au loin un petit peu, pour voir ce qui va se passer, et puis moi, ici, j'ai l'oracle des fées, qui te dit que, bah, tout est ok, everything alright, donc, ne t'inquiète pas, tout se déroule d'une belle manière, d'accord, les choses vont se faire petit à petit, ici, cancer, toujours dans le bon sens pour toi, et on termine avec le tarot, cancer, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici, qu'est-ce qu'on nous donne les cancers, cette nouvelle lune en gémeaux, elle secoue pas mal de personnes, alors, qu'est-ce qu'on a, c'est tombé, bon, situation, qui demande, pour certains cancers, alors, vous n'avez pas tous, c'est toute la même vie, le pendu, on a deux arcanes majeures, donc, deux arcanes majeures, c'est pas rien, on a la tête un petit peu à l'envers, ici, dans le soleil, on peut parler d'un signe de feu, t'as besoin de voir les choses clairement, la tête à l'envers, le pendu, c'est cette situation, où c'est toi-même, en fait, qui te mets dans le pendu, c'est toi-même, qui te bloque, et avec l'ermite, ça veut dire qu'il y a quelque chose, qui fait que tu chemines, que tu chemines vers la lumière, encore une fois, tu vois, avec cette, comment dire, lanterne, tu avances, tout doucement, mais sûrement, tu cherches des réponses, on a certains cancers, qui ont besoin de rentrer en introspection, qui sont en pleine introspection, par rapport à une situation, qui leur met la tête à l'envers, façon de parler, voilà, le pendu, c'est toi, quelque part, qui te met, qui te met pieds et mains liées, dans quelque chose, qui pourtant, ne devrait pas être de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est à toi, de te sortir de cette situation, alors évidemment, tu vois comment ça vibre avec ta vie, mais l'ermite, il permet vraiment de cheminer, d'avancer, pour trouver des réponses, après, toujours pareil, si je fais toujours la même chose, j'ai toujours le même résultat dans ma vie, qui a peut-être besoin d'y réfléchir, à cette ermite, il vient, il vient normalement, l'ermite, nous amener, justement, à une prise de conscience, qu'il y a certaines choses ici, qu'on doit laisser, et quand on parle du pendu, ce n'est pas parce que, tu n'as pas bougé, depuis une éternité aussi, attends, j'ai un petit moustique, que tu es coincé, d'accord, il y a vraiment le fait de prendre conscience, mais non, mais en fait, je ne suis pas coincé, c'est moi tout seul, c'est moi toute seule, qui ai la tête en bas, qui me bloque, ouais, c'est ça, c'est comme si tu te bloquais dans quelque chose, donc, on n'est jamais vraiment coincé, il suffit que tu réfléchisses, à une situation ici, pour avoir cette réponse, cancer, bon, tu vois évidemment, par rapport à ta vie, mais quand on a deux arcades majeurs, c'est que c'est quand même important, ici, c'est que quelque chose va énormément bouger, et pas dans le mauvais sens, tu vois, parce que avec l'ermite, on a besoin d'aller chercher ses réponses, voilà, et tu vas te rendre compte, qu'effectivement, elles sont à l'intérieur de toi, voilà, cancer, je te fais des bisous, et puis on va passer, à nos amis, les lions, allez, c'est parti pour nos amis, les lions, avec cette nouvelle lune, en gémeaux, du 6 juin, qu'est-ce qu'on a les lions, on a un dénouement ici, ok, alors, elles sont tombées, toutes les deux, je les prends, de la colère pour les lions, donc certains lions, certaines lionnes, en colère, mais tu vois, avec la carte des énergies positives, toujours pareil, il y a quelque chose qui va se dénouer, il y a quelque chose qui va, on est dans des bonnes vibes, donc quelque part, cette colère, elle peut effectivement se terminer, il peut y avoir des disputes, de l'agressivité, mais on voit bien que quelque chose va se dénouer ici, alors, tu vois comment ça résonne avec ta vie, bien sûr, lion, lionne, une aide, et une aide, ça peut être une aide de l'univers, ça peut être une aide, je ne sais pas, de quelqu'un, tu vois comment ça résonne avec ta vie, mais en tout cas, quelque chose qui te met en colère, voilà, quelque chose qui te met en colère, mais il y aura un dénouement à cette situation, lion, voilà, évidemment, et la colère, tu sais, n'oublie pas, c'est ce sentiment que tu t'infliges, à toi, et qui te prend la tête à toi, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends de la colère qui ne t'appartient pas, parce que tu es en colère contre quelqu'un, et c'est toi, quelque part, qui te fais du mal, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, allez, ouh, j'ai vu la trahison, disons, alors, les lions, cette nouvelle lune en gémeaux, qu'est-ce qu'elle nous donne, les accusations, bon, alors, évidemment, les accusations, c'est une situation, où quelqu'un, bah, t'accuse, te montre du doigt, ouais, alors, c'est pas cool, effectivement, mais, il peut y avoir quelqu'un qui cause des ennuis ici, tu vois comment ça résonne, que t'es au tribunal, quelque chose qui parle d'attaque, de dénonciation, de médisance, de diffamation, de reproche aussi, il y a de la méchanceté, il y a de l'hypocrisie, il y a de la duperie, bon, c'est pas cool, excuse-moi pour le bruit, c'est pas cool, c'est pas fun, en tout cas ici, ben, on voit que t'as de la colère, et on voit que c'est quelque chose qui peut effectivement changer, puisqu'on parle de bonnes énergies, alors, ça peut être des énergies de quelqu'un, qui t'accuse de quelque chose, tu vois comment ça résonne avec ta vie, mais il y a ces accusations ici, que tu vas subir, que tu vas, ouais, évidemment, c'est très bien qu'il y a des personnes jalouses, médisantes, bon, et tu vois, quelque part, c'est celui qui te montre du doigt, qui est le ou la responsable, on peut parler d'une femme avec un enfant aussi, tu vois comment ça résonne avec ta vie, ou de plusieurs nénettes, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les lions, on y va, ouh, libération, bon, tu te libères ici de quelque chose, on casse ses chaînes, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui, qui dégage de ta vie ici, tu nettoies, bah, tu nettoies quelque chose dont tu n'as plus besoin, enfin, petit lion, petite lionne, quelque chose que tu libères, alors, des chaînes, ça peut être toutes sortes de chaînes, une relation, une situation compliquée, que tu vis depuis je ne sais combien de temps, bah, t'as enfin décidé, je cherche un truc, bouge pas, t'as enfin décidé de te libérer de cette emprise aussi, peut-être, dans laquelle tu étais, il y avait un boulet là, un boulet, un boulet à tes pieds, donc nouveau départ, plutôt constructif, avec le 5, bah, effectivement, il y a quelque chose qui change, qui se développe, qui est en train de, bah, peut-être qui avait touché à ta créativité aussi, je ne sais pas, peut-être que c'est au niveau professionnel, tu quittes un job, et puis tu vas faire quelque chose qui te plaît, hein, voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ, plutôt stable, plutôt constructif, il y a bien du changement ici, ouais, alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ici, pour toi, Lion, allez, avec cette nouvelle lune, surprise, bah, nouvelle lune, il y a une surprise, on vient de le confirmer, waouh, alors, la surprise, peu importe la surprise, bon, nouvelle lune, confirmation, qui est un cadeau pour toi, tu rentres dans une énergie, où effectivement, Lion, Lion, il y a quelque chose qui va te surprendre, mais, de façon positive, bien sûr, donc, conseil, lâche prise, parce que tout va se passer naturellement, voilà, là, il n'y a rien qui dépend de toi, c'est l'univers qui va t'apporter, tout ce dont tu as besoin, et, effectivement, tu vas vers de très belles surprises positives, pour ta vie amoureuse, parce que c'est l'oracle du chakra du cœur, donc, tu vas juste être, tu as juste besoin, pardon, d'être positive, ou positif ici, aussi, dans la visualisation, de ce que tu souhaites, ça, la visualisation, c'est vraiment incroyable, alors, je ne sais pas si tu as déjà pratiqué, mais, la vie va t'apporter, tout ce que tu attends, et tout ce que tu désires, donc, tu vas vraiment vers une relation, avec quelqu'un de surprenant, et vers des événements importants aussi, qui vont arriver dans ta vie, sans que tu aies besoin de contrôler les choses, voilà, tout va se passer vraiment, comme tu le souhaites, il va y avoir beaucoup de surprises, d'événements merveilleux, j'ai presque envie de dire, garde confiance, et remets-toi, remets-toi à la vie, en fait, elle va te le rendre au centuple, voilà, lâche, 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 ça va bien se passer, Lion, on adore, alors, on continue, Lion, avec un petit message, des portes de l'intuition, cette nouvelle lune, elle me semble dingo, au regard de la transmutation, c'est le moment de compter sur ton guérisseur intérieur, ou ta guérisseuse intérieure, ouais, bah tu vas te guérir forcément, tu vois, cette image, elle est incroyable, transmutation, on peut parler de ton enfant intérieur, tu te réconcilies aussi avec tout ça, avec ton histoire, Lion, Lion, bon, c'est beau, on a le chiffre 5, le chiffre 2, donc, il y a quelque chose qui change, toujours pareil, quelque chose de créatif, dans une relation, dans un projet, bah tu es en train, tout simplement, de te guérir de quelque chose ici, et, bah du coup, c'est le moment, c'est le moment d'avancer, tu, tu sors de l'ombre, un petit peu, tu, ouais, j'ai des petits frissons, c'est, ça a été compliqué, je pense, ce lion, mais on a la transmutation, donc, tu changes totalement, là, de peau, je ne suis plus la même personne, alors, tu nous dis, ouais, j'ai plein de frissons, bah, ça me fait penser à la peau du serpent, tu vois, tu mutes, complet, alors, les lions, qu'est-ce qu'on a ici, allez, avec une petite carte du tarot, avec cette nouvelle lune, ouh, le 5 de bâton, bon, il y a un petit combat, là, qu'on mène, un petit combat d'ego, ouais, il y a une forme de combat, que l'on mène avec quelqu'un, alors, peut-être avec toi-même, donc, fais attention, quand même, à cet ego, qui peut être problématique, par moment, bah, évidemment, l'ego, c'est quand même quelque chose, qui nous emmerde la vie, t'as peut-être combattu très longtemps, par rapport à quelque chose, professionnellement, ou c'est toi, qui a une forme de dualité, ouais, un combat d'ego, peut-être, dans le travail, un combat d'ego, peut-être, par le manque de reconnaissance, ou par le, la valeur, que tu n'as peut-être pas eu, pas reçu, voilà, tu te bats ici, corps et âme, peut-être, pour un projet, pour quelque chose, bon, voilà, alors, après, si c'est professionnel, bah, effectivement, tu es face à un ou une adversaire, ici, petit lion, petite lionne, ouais, bon, en tout cas, tu essayes d'obtenir quelque chose, tu essayes d'obtenir, peut-être, cette reconnaissance, je ne sais pas, elle n'est pas encore là, mais tu te bats pour ça, en tout cas, ouais, tu te bats pour ça, alors, un petit message d'effet, pour toi lion, qu'est-ce qu'on a ici, on a, laisse partir, laisse filer quelque chose, tu as besoin de lâcher un petit peu ce contrôle, de lâcher tes énergies, pour attirer aussi rapidement ce que tu souhaites, et on a une deuxième, je prends les deux, parce qu'elles ont sauté ensemble, on te dit d'être toi-même, on a une situation ici, qui te demande, d'être réellement ce que tu es, d'accord, l'authenticité, et quelque part, ça va te redonner cette puissance, d'accord, donc, il y a vraiment l'idée ici, le message d'être toi-même, il y a une situation qui nécessite vraiment, un appel à une base authentique, pour justement, retrouver ce pouvoir personnel que tu as, voilà, donc, à mesure que tu abandonnes un petit peu, le besoin de tout contrôler, tu vois, on te dit ici que, ton énergie, qui se détend, attire rapidement ce que tu souhaites, donc, tu as besoin de lâcher prise sur quelque chose ici, que tu veux contrôler, laisse tomber, n'essaie pas de contrôler une situation, laisse les choses se faire, voilà, sois toi-même, laisse les choses aller, du départ, des bases de ce que tu vas faire, professionnellement, relationnel, sentimentale, sois toi-même, mets des bases authentiques dans ce que tu fais, n'essaie pas de jouer un rôle, allez, on termine avec une carte de tarot, pour toi petit lion, pour cette nouvelle lune, elle est pas mal, regarde, 5 et 3, oui, 5 et 3, 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive rapidement ici, ouais, il y a quelque chose qui arrive rapidement, il y a quelque chose qui est là, qui arrive dans ta vie, qui va être rapide, soudain, surprenant, peut-être aussi, je ne sais pas, alors tu vois, effectivement, tu verras plutôt par rapport à ta vie, ce 8 de bâton, ici, il y a quand même une dynamique, où on a envie que les choses se passent bien, d'accord, tu as un moment de ta vie, où il y a quelque chose qui avance rapidement, et c'est comme si tu avais mis quelque chose en route, intentionnellement, pardon, tu as demandé quelque chose en fait, tu as demandé quelque chose, en fait, c'est le bon, c'est quelque part cette carte, le 8 de bâton, c'est la rapidité des événements, de quelque chose que tu as souhaité, et surtout de choses qui vont aller dans le bon sens, d'accord, donc tu vas être emporté, de toute façon, par des événements, aussi peut-être que quelqu'un a mis en mouvement, et ce n'est pas une mauvaise chose en fait, tu vois, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est quelque chose que de toute façon, tu voulais, et c'est vrai que les nouveaux départs peuvent être toujours passionnants, voilà, c'est le bon moment, si tu veux, dans ta vie, ça va être rapide, ici Lyon, c'est le bon moment pour déterminer ce que tu veux, et pour que cette énergie-là, de rapidité, cette énergie positive, te donne ce que tu veux, enfin, pour aller au bout de ce que tu veux réellement, puisque le bâton, c'est les batailles, les combats qu'on mène, tu vois, donc ce combat que tu mènes ici, il y a peut-être besoin de sortir de l'ego aussi, et de prendre enfin une décision, en tout cas, tu as voulu, tu as peut-être quelqu'un qui a décidé ça dans ta vie, peu importe le domaine, mais en tout cas, il faut avancer, il faut y aller, voilà, voilà Lyon, c'était ton tirage, donc on va aller voir maintenant, chez nos amis les Vierges, allez, c'est parti pour nos amis les Vierges, pour cette nouvelle lune en gémeaux, du 6 juin, elle est là, elle est bientôt, on y va, les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune, ouh, alors les Vierges, séparation, légèreté, il y a la fin de quelque chose, on retrouve un petit peu de légèreté, il y a la fin peut-être d'une relation, parce que quelqu'un a peut-être déconné aussi, la légèreté, c'est la frivolité, c'est quelqu'un qui déconne un petit peu, bon, on a peut-être besoin de sortir, de prendre l'air, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, dans la séparation, on a coupé, s'éloigner, c'est la fin de quelque chose ici, pour nos amis les Vierges, alors tu vois évidemment, comment ça résonne avec ta vie, fin d'une histoire, fin d'une relation, fin de quelque chose qui pèse, fin d'un fardeau, voilà, on retrouve de la légèreté ici, allez, allons voir ce que l'oracle des miroirs, on nous donne ici, allez les Vierges, qu'est-ce qu'on a avec cette nouvelle lune, la nouvelle lune, quelque part, elle va te libérer de quelque chose ici, allez, qu'est-ce qu'on a, ouh, séparation encore, dis donc les Vierges, c'est chaud bouillant, bon, deux fois la séparation, ok, bah tu te sépares, peu importe de quoi, tu peux te séparer au niveau pro, au niveau perso, il y a une coupure, il y a une coupure, il y a une rupture, il peut y avoir un divorce, ouais, un détachement aussi, il y a quelque chose qui se divise, il y a des frontières, bon, c'est une carte qui est influencée aussi par Mars, donc effectivement, travail, bataille, tu ne te sépares peut-être de quelqu'un dans le boulot, je ne sais pas, tu vois comment ça résonne avec ta vie, mais en tout cas, il y a une frontière qui s'est créée, peut-être entre toi et quelqu'un dans le boulot, une frontière entre toi et quelqu'un, je ne sais pas, alors une femme, un homme, je ne sais pas du tout, tu vois comment ça résonne, il y a le mouvement, il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qui change, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, pour nos amis les Vierges, il y en a trop, ouh, il y a une question de sincérité ici, alors, le masque tombe, égarement, ouais, bon, il y a des doutes, on est un petit peu perdu ici, on peut se retrouver perdu totalement dans une situation, beaucoup de perplexité, donc on est perplexe, on s'est égaré, on ne sait pas trop la route, le chemin à prendre, ben, l'égarement, c'est que peut-être quelqu'un a déconné aussi, ou alors c'est toi, je ne sais pas, Vierge, mais en tout cas, tu es dans un labyrinthe, tu ne connais pas la sortie ici, il n'y a pas de sortie, voilà, tu réfléchis, mais tu ne sais pas trop comment te sortir aussi d'une situation, peut-être, tu vois comment ça vibre avec ton histoire ici, Vierge, mais en tout cas, ben, ce n'est pas top, voilà, quelqu'un a perdu sa route ici, alors, qu'est-ce qu'on a, on a une rencontre par un moyen de télécommunication, alors effectivement, tu peux rencontrer quelqu'un ici, Vierge, tu vois comment ça résonne, ben, site de rencontre, toutes sortes de possibilités avec les réseaux, email, message, bon, on te dit maintenant, donc ça veut dire que tu es en plein dedans, ou alors tu vas rentrer dans tout ça, mais, ouais, ben, tu rencontres peut-être quelqu'un sur les réseaux, site de rencontre, bon, il y en a tellement de possibilités, que, ben, on est dans cette situation, qui peut-être, ben, peut-être, est compliquée, justement, c'est, c'est, il y a beaucoup de choses, qui peuvent effectivement se passer, par rapport à cette rencontre, évidemment, c'est un oracle de vie sentimentale, donc, ben, une rencontre, quoi qu'il en soit, par ce biais, vous parlerez beaucoup au tel, ou par internet, ou par message interposé, en tout cas, il y a besoin d'être attentif, attentive ici, et puis d'y croire, parce que c'est quelque chose, apparemment, en tout cas, il y a, il y a ce moment dans ta vie, qui est assez bousculé, parce que, on peut parler aussi d'une crise, que tu traverses avec quelqu'un, des échanges, peut-être par téléphone, ou par internet, qui peuvent te permettre, de voir les choses, beaucoup plus claires, en tous les cas, on t'amènera, un renouveau dans ta vie, donc, ouais, un renouveau dans ta vie, bon, moi je confirme, que ça peut être effectivement, quelque chose, par le biais de ce site de rencontre, alors, le renouveau, c'est que ça peut être positif aussi, voilà, quelque chose de positif, alors, qu'est-ce qu'on adopte les vierges, ici, avec les portes de l'intuition, nouvelle lune, nouveau jour, c'est clair, qu'est-ce qu'on a ici, pour les vierges, la clé, tout peut arriver, dès que vous êtes conscient, consciente, de votre potentiel, de vos potentialités, ouais, la clé de ton cœur, les anges, ben, effectivement, il y a la possibilité, ici, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, à partir du moment, où tu trouves la solution, ou la clé, tu sais qu'elle est toujours, de toute façon, à l'intérieur de toi, l'extérieur t'amène à bouger, à prendre conscience, mais la clé est à l'intérieur, nouveau départ, voilà, bon, est-ce que tu es conscient, consciente, ici, du potentiel que tu as, pour créer quelque chose, aussi, tu vois, c'est toujours pareil, si tu doutes de toi, si tu n'as pas d'estime pour toi, ben, effectivement, ça peut sembler être compliqué, alors, on a la 4 de denier, ici, qui a sauté, 4 de denier, si on parle au niveau professionnel, pardon, ou de ta vie, effectivement, financière, tu as peur de perdre, ce que tu as, c'est-à-dire, que tu es bien assis, confortablement, sur ton argent, sur tes deniers, et tu peux avoir peur, de perdre, ben, ce que tu as, ce que tu as ici, alors, peur de quitter une relation, parce que peur de perdre, un confort de vie, peur qu'on te prenne, ouais, peur de perdre de l'argent, aussi, peut-être, les vierges, alors, je ne sais pas, est-ce que tu as peur que quelqu'un te prenne de l'argent, est-ce que tu as peur de perdre un confort, est-ce que tu es très prudente, très prudente, ici, par rapport à ce que tu as construit, au niveau, ben, des deniers, de l'argent, voilà, peut-être, effectivement, il y a quand même l'idée, aussi, avec le 4 de Pentacle, de quelqu'un qui est très focus, sur l'aspect financier, donc, un petit peu trop, j'ai l'impression, ce n'est pas un reproche, c'est un message, d'accord, alors, on y va, vierge, un message avec les fées, voyage, alors, tu vois qu'ici, il y a quelque chose qui arrive vers toi, où ta vie va changer, d'une façon plutôt positive, donc, après, laisse-toi un petit peu aller, va vers ce changement, alors, ça fait toujours peur, le changement, effectivement, parce qu'on a peur de perdre, comme je te disais, peut-être un confort de vie, en tout cas, il y a un prochain voyage, qui s'avère changer ta vie, de manière positive, un voyage, un déplacement, peu importe ce que c'est, en tout cas, ça t'amène sur un nouveau départ, un nouveau chemin, alors, je ne sais pas, tu vois comment ça résonne avec ta vie, mais ce voyage, ou ce voyage intérieur, aussi, t'amène à autre chose, ici, allez, on termine avec le tarot, ici, le rider, qu'est-ce qu'il nous dit, le rider, pour toi, vierge, ouh, regarde, roue de la fortune, waouh, opportunité, c'est vraiment les énergies, de cette nouvelle lune, en gémeaux, opportunité, voilà, après, toujours pareil, vers où tu vas, qu'est-ce que tu choisis, opportunité, pour toi, ici, une roue tourne, une roue, et c'est pas rien, cette roue, ouais, c'est pas rien, la roue de la destinée, il est temps, j'ai envie de dire, peut-être vierge, que cette roue tourne, un moment, où les choses doivent, effectivement, avancer, période de chance, période de changement, aussi, avec cette roue de fortune, parce que tu es prêt, ici, à ce changement, c'est toujours pareil, parce que le changement, ça vient avec l'opportunité, qu'est-ce que tu vas choisir, donc il y a l'idée, réellement, de lever la tête, et de faire attention, peut-être qu'il peut y avoir, des opportunités, aussi, que tu ne vois pas, vierge, parce que, parce que tu as la tête baissée, alors je ne sais pas, de quoi on parle, parce que tu vas mettre ça, dans le contexte, de ta vie, en tout cas, on te dit, que tu ferais mieux, de saisir une opportunité, avant, qu'elle ne s'envole, hors de ta portée, donc ici, sois bien attentif, à ce qu'on va te proposer, à ce que l'univers va te proposer, petite vierge, voilà pour cette, ces énergies, pardon, de nouvelle lune en gémeaux, allez, on va aller voir, chez nos amis, les balances, maintenant, c'est parti, pour nos amis, les balances, avec cette nouvelle lune, en gémeaux, du 6 juin, qu'est-ce qu'on a, pour toi, balance, allez, qu'est-ce qu'elle va, mettre en lumière, chez toi, cette, petite nouvelle lune, elle amène à la confiance, alors, c'est une histoire de confiance, de confiance en soi, de confiance en la vie, de confiance dans une relation, il y a un engagement, il y a une question de respect, et puis d'accord, qui est en train de se faire, donc, un accord de confiance, on parle de vérité aussi, ta propre vérité, dans une situation, une relation, signe peut-être un accord de confiance, bon, tu vois, il y a un engagement, en tout cas ici, pour toi, balance, avec quelqu'un, donc, pro, relationnel, familial, bon, on peut se serrer la main, voilà, on se serre la main, ici, balance, ok, c'est plutôt sympa, il y a une question de respect, d'engagement, et on se respecte, en fait, c'est ça, et on se respecte soi, pas qu'avec l'autre, alors, qu'est-ce qu'on a, les balances, allez, cette nouvelle lune, elle parle de compromis, ouais, compromis, par rapport à la justice, par rapport à, à quelque chose ici, bon, il peut y avoir une négociation, une conciliation, voire une réconciliation, une réconciliation, où on négocie peut-être quelque chose, on trouve un arrangement, peut-être, alors, peut-être quelque chose, où on a fait beaucoup d'efforts, où on s'est sacrifié, peut-être que tu t'es sacrifié, peut-être que tu t'es sacrifié avec quelqu'un, ou, ou t'as besoin de sacrifier quelque chose aussi, en faisant des compromis avec une personne ici, avec qui peut-être tu te réconcilies, mais tu négocies quelque chose, d'accord, ok, moi je veux bien trouver un terrain d'entente, mais à condition que l'on respecte cet engagement, ces accords, voilà, tu vois comment ça te parle, alors, regarde, on parle encore de sincérité, ici pour toi, Balance, donc, effectivement, peut-être, il est question de faire tomber ce masque, ouais, bon, c'est un oracle, c'est l'oracle des amoureux, je crois, de l'amour, je ne sais plus ce que c'est, je l'ai mettré, pardon, je suis fatiguée, oracle, oracle de l'amour, enfin bon, bref, ouais, je crois que c'est ça, alors, évidemment, on parle de sincérité, ici, donc, il est temps de dire les choses, il est temps de tomber ce masque, le masque de la vérité, ici, il y a besoin de se dire les choses, il y a besoin de vérité, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, peu importe, tu vois, en tout cas, comment ça résonne avec ta vie, mais ce qui est sûr ici, c'est qu'on parle d'un engagement, de respect, d'honnêteté, de sincérité, donc, il y a peut-être besoin, de se réconcier avec quelqu'un, mais d'être honnête, ce coup-là, pour le coup, là, c'est question de sincérité, tombe ce putain de masque, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, allez, les balances, cette nouvelle lune en gémeaux, en tout cas, elle est pas mal, je pense, je passe à la tombe, la carte est tombée, les balances, ouh, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, bon, alors, pas prêt, pas prête peut-être, à te réconcilier avec quelqu'un aussi, c'est toujours pareil, selon ce qui s'est passé dans ta vie, si tu passes même par une procédure de justice, peut-être que quelqu'un ici te demande de te réconcilier, de trouver un terrain d'entente, peut-être que toi, tu n'es pas prêt, ou tu n'es pas prête ici à oublier quelque chose, tu n'es pas prêt, ou tu n'es pas prête à t'engager, évidemment que tu attends quelque part, le renouveau dans ta vie amoureuse, mais il y a une partie de toi, et peut-être tes énergies, qui ne sont pas encore disponibles, donc effectivement, tu es peut-être marqué encore par des expériences du passé, que tu considères aussi peut-être comme des erreurs, que ce soit tes propres actions, ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal, donc évidemment, tu es encore un petit peu bloqué, donc il y a encore des barrières, ici balance, et c'est pour ça que peut-être les choses se bloquent dans ta vie amoureuse, alors être pas prêt, c'est que tu vibres sur des taux vibratoires qui sont très bas, pour ton chakra du cœur bien sûr, et ça peut créer une période de stagnation pour ta vie amoureuse, bon c'est pas grave, il y a une question de temps à prendre aussi pour soigner les choses, il y a besoin de te regarder toi avec respect, avec bienveillance, et surtout tu dois te guérir, voilà balance, c'est important, donc tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences, tu dois juste quelque part te rendre compte ici, qu'il y a une partie de toi qui a peur, alors tu as peut-être peur effectivement, peur parce que tu as été trompé, peur parce qu'il y a une question de sincérité, donc toi tu vas être sincère en tout cas, voilà, tu as peut-être peur de t'engager, il faut que tu te libères ici de ces douleurs balance, pour pouvoir te permettre aussi de vivre avec une véritable énergie ici lumineuse, dans l'amour, voilà, bon, c'est normal, on a tous besoin d'un temps pour guérir, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, les balances, avec cette nouvelle lune en gémeaux, on adore cette nouvelle lune, il y a beaucoup de changements pour tout le monde, regarde la transmutation, ouais, tu es en train de muter, de changer, on te dit de compter sur ton guérisseur intérieur, donc ça veut bien parler de toi ici, qui est en train aussi peut-être de te guérir, je crois que j'ai eu cette carte avec les gémeaux, avec les gémeaux, les cancers, je ne sais plus, bon bref, moment de compter sur ton guérisseur intérieur, ouais, bon, tu vois, on parle encore de guérison, bref, tu as besoin de lâcher certaines choses, de tourner des dos à pas mal de zones d'ombre, t'es toujours dans un combat, une période de transition ici, donc tu mutes, ça prend du temps, tu te retrouves un petit peu ton innocence d'enfant, tu guéris ton enfant intérieur, voilà, c'est un moment de transmutation ici, alors que nous dit le tarot pour toi, balance, allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a ici pour toi, ben on a l'as de pentacle, tout nouveau départ professionnel ici, ça peut concerner effectivement un projet, un projet professionnel, bon, c'est chouette, nouveau projet aussi enrichissant, donc effectivement, nouveau départ professionnel pour toi, dans une entreprise, nouveau job, nouvelles idées dans le pro, bon, voilà, il y a un nouveau cycle qui commence, et c'est pas pourri ça, ça c'est sympa l'as de pentacle, l'as de pentacle, c'est vraiment le tout nouveau départ professionnel, voilà, après comme je t'ai dit, nouvel investissement, bon, on est dans un nouveau cycle, et c'est pas mal, c'est plutôt lumineux, ça va rapporter, c'est un projet qui est plutôt sympa, et je pense que tu mets beaucoup, beaucoup d'énergie dans tout ça, et puis l'as de pentacle, ça peut être aussi un tout nouveau départ, perso aussi relationnel, quelque chose qui est enrichissant, voilà, qui brille, qui est enrichissant, qui te plaît, alors que nous dit l'oracle des fées, nouvelle maison, ouais, on te dit que tu es en train de bouger là, dans une nouvelle direction, nouveau départ, peut-être que tu déménages, je ne sais pas, en tout cas, nouvelle maison, tu avances, d'un cycle, ici, d'un, comment dire, un step, un étage, enfin, une nouvelle étape dans ta vie, où effectivement, tu t'en vas, tu déménages, enfin, un nouveau départ, c'est vraiment le moment de compter, c'est déménager, pour toi, ça serait un pas dans la bonne direction, balance, donc après, tu vois comment ça vibre avec ton histoire, mais il y a effectivement, peut-être un déménagement, ici, pour certaines balances, alors, est-ce qu'on a d'autres, un mini balance, on termine avec une carte, avec un rider tarot, cette nouvelle lune, nouveau cycle, nouveau départ, il y a bien la fin de quelque chose, ici, et oui, la mort, qui laisse place à un nouveau départ, il y a un combat, qu'on a mené, ici, tu vois, tu rentres quelque part, d'un combat, ouais, je meurs, je renais, il y a la transmutation, il y a quelque chose de totalement différent, bien évidemment, que tu as besoin, de ce nouveau départ, c'est la mort d'un cycle, c'est la mort de quelque chose, ici, de compliqué, un combat que tu as mené, on voit que tu rentres d'un combat, ici, en mode un petit peu, squelette, ça a dû te prendre beaucoup d'énergie, quelque chose qui a duré, je pense que c'est quelque chose, qui t'a appris beaucoup, beaucoup de choses aussi, sur toi, il y a un nouveau jour, qui se lève ici, tu vois, c'est comme si tu arrivais à l'aube, il y en a quelqu'un à terre, ici, tu as lâché beaucoup de choses sombres, bon, c'est assez positif, ici, pour toi, balance, bon, ben ok, écoute, on continue, on va passer à nos amis des sagittaires, en tout cas, pas le tirage, les tirages, pardon, non, on va passer aux scorpions, n'importe quoi, les scorpions, je ne sais pas ce qu'il y a avec toi, mais c'est chaud, on y va chez les scorpions, alors, c'est parti, les scorpions, pour cette nouvelle lune en gémeaux, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là, pour toi scorpion, allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune en gémeaux du 6 juin fait, ouh, l'homme, alors scorpion, on peut parler d'un homme, d'un homme important dans ta vie, un homme qui peut ressembler à un empereur, un homme qui prend des décisions, voilà, un homme qui avance, un homme dans le mouvement, dans l'action, voilà, bon, on peut parler aussi de toi, scorpion, homme, on a le côté très masculin, très action, réaction, voilà, il y a quelque chose qui va avancer, qui va bouger ici, avec une énergie masculine, donc on continue, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous donner comme message, cette nouvelle lune en tout cas, avec cette énergie masculine, fait que les choses vont bouger, vont avancer, alors il y a avec l'oracle des miroirs, une distance, alors est-ce que tu prends la décision ici, de te déplacer, de partir, de t'éloigner, tu peux prendre tout simplement la décision, de prendre du recul de la distance, par rapport à une situation, on peut parler d'un homme aussi scorpion, qui a une prise de conscience, qui fait un travail sur lui-même, un travail intérieur, tu vois, tu es un petit peu plus en profondeur ici, ou alors est-ce qu'il y a un engagement, quelque chose qui s'approfondit, dans une relation ici avec un homme, alors tu vois comment ça te parle, ou avec une femme bien sûr, moi je ne connais pas votre vie, hétéro, homo, on s'en fout, tout le monde est le bienvenu, tout le monde est libre, donc ici effectivement, prise de distance géographique aussi, prise de distance, effectivement, par rapport à quelqu'un, peut-être que tu te déménages, on a l'océan Atlantique, tu vois comment ça te parle, voilà, tu prends peut-être un bateau, tu te déplaces, voilà, en tout cas, il y a de l'action ici, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, pour nos amis les scorpions, cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle aussi, peut-être pour toi, j'ai deux cartes là, qui sont tombées pour les scorpions, bon, on a une barrière de crise, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui est compliqué, qui te fait un petit peu, beaucoup souffrir ici, période de crise, dans une relation, ou dans ta vie sentimentale, on voit qu'il y a une libération ici, voilà, on a le chiffre 41, et le 14, on est en total, heure miroir, tu vois un petit peu, à quoi ça correspond, mais le 4, c'est la construction, c'est les fondations, le 1, c'est le nouveau départ, le 5, c'est le développement, la créativité, ben, en fait, tu te libères ici, tu es en train de briser ce boulet, ces chaînes que tu as, et qui te mettent peut-être la tête à l'envers, ici, scorpion, il s'agit tout simplement, de faire les bons choix, et cette nouvelle lune, elle part de nouveaux cycles, donc tu vas enfin, peut-être, te libérer ici, scorpion, scorpion, en te libérant, tu prends de la distance, tu t'en vas, peut-être par rapport à un homme, il y a peut-être une crise, c'est peut-être compliqué, ce que tu vis avec quelqu'un ici, bon, on peut se libérer aussi, dans un boulot, qui ne nous plaît plus, on a peut-être besoin de se libérer, peut-être que tu traverses l'océan Atlantique, ici, en bateau, en avion, je ne sais pas, est-ce que ça te parle, ça peut-être envie de partir sur la lune aussi, on peut parler, ouais, effectivement, d'avion, bon, il y a une crise, il y a des chaînes, qu'on lâche, on a besoin de se libérer ici, se soigner, se guérir, se libérer, alors, que nous dit l'oracle du chakra du cœur, pour l'escorpion, avec cette nouvelle lune, ou rupture, bon, effectivement, alors moi, je ne parle pas de datation, mais peut-être séparé depuis deux mois, ou d'ici deux mois, en tout cas, il y a bien quelque chose qui est acté au niveau de la rupture, il y a besoin de se séparer, il y a besoin de partir, il y a besoin de, soit de quitter un job, soit de quitter quelqu'un, il y a peut-être certaines choses ici, qui sont trop lourdes, trop lourdes, pardon, à porter, ça peut parler d'une rupture, qui est déjà là depuis un moment, bon, en tout cas, certaines personnes, évidemment, ont décidé de cette rupture actuelle, ou à venir, que tu n'acceptes peut-être pas aussi, homme ou femme, scorpion, en tout cas, on te dit qu'il faut dépasser cette, cette phase de ta vie, parce que, tu dois considérer tout ça comme un deuil, effectivement, parce qu'elle va t'ouvrir, justement, à des nouvelles étapes, d'accord, donc, si tu es dans une relation, par exemple, il y a des conflits actuellement, pareil, il y a bien des événements imprévus, qui vont être là, où on te dit que, ce sont des signes, parce que cette relation, elle doit s'arrêter, et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, donc, et puis, si tu es célibataire, scorpion, ben là, je t'invite réellement, à faire le deuil, de cette relation, qui est encore présente dans tes énergies, et tu crées des blocages, et des retards, pour avancer, pour créer quelque chose d'autre, après, même au niveau professionnel, il y a peut-être un contrat professionnel, que tu aurons ici, pour pouvoir justement, avancer, et partir, peut-être bosser à l'étranger, l'océan Atlantique, je ne sais pas, j'en sais rien, en tout cas, tu as besoin de sortir d'une situation, pour pouvoir t'offrir, une nouvelle opportunité, ici, scorpion, ouais, alors, est-ce qu'on a d'autre ici, pour nos amis, les scorpions, avec cette nouvelle lune, le grand plan, ouais, la transformation, tu vois, avec le papillon, la chrysalide, la vie, elle est parsemée de leçons, planifiées, et de coïncidences, pour t'aider à grandir, ouais, bon, ici, il y a autre chose à vivre, tu vois, toujours, question créativité, professionnellement, avec le 5, le nouveau départ, autre chose, toujours pareil, le grand plan, tu sais ce que c'est, voilà, tu as pris des leçons de vie, aujourd'hui, tu es censé partir sur autre chose, il n'y a pas de coïncidences, c'est comme ça, les leçons, qui nous aident à grandir, à nous élever, à renaître aussi, donc, c'est un petit peu ce qu'on veut nous dire ici, donc, voilà, après, il ne tient qu'à toi, de prendre les bonnes décisions, en tout cas, il y a quelque chose qui est prévu pour toi, dans le grand plan, si tu ne lâches pas ce que tu as ici, parce que tu as peur, les choses ne bougeront pas, toujours pareil, c'est à toi, de t'offrir ce nouveau départ, scorpion, à moins que tu aies envie de vivre, toujours et encore, la même chose, alors, c'est à toi de voir, il est temps que tu bouges tes fesses, alors, que nous dit le tarot, là, avec cette nouvelle lune, en gémeaux, le scorpion, waouh, le roi de pentacle, l'indépendance, l'indépendance financière, le roi de pentacle, c'est cette énergie, masculine, de la personne, qui est bien installée, qui a réussi dans la vie, qui est bien bien assise, sur son argent, tu vois, qui a besoin de personne, en fait, mais le roi de pentacle, c'est quelqu'un, qui est dans une grande abondance financière, et peut-être, que ça prend beaucoup de place, dans ta vie, en tout cas, alors, c'est ce que, le grand plan, c'est de dire, que ici, quelque chose est prévu pour toi, pour t'accomplir professionnellement, peut-être que tu n'en as pas encore conscience, peut-être que tu t'empêches, d'aller vers cette abondance, peut-être que tu es déjà dedans, et peut-être que c'est ça, qui prend beaucoup de place dans ta vie, qui t'empêche, quelque part, de vivre aussi l'amour, peut-être, voilà, après, il y a des personnes comme ça, le roi de pentacle, c'est quelqu'un, qui est dans une immense abondance, qui a travaillé dur, quoi qu'il en soit, et c'est très positif, parce que, c'est une forme de puissance, bon, ça peut représenter une femme aussi, ça peut représenter une femme, qui est très accomplie, au niveau des deniers, et, il y a le fait réellement, tu vois, avec le roi de pentacle, c'est que tu focalises vachement, sur l'argent, et sur la réussite, bien sûr, donc après, fais attention, à ne pas te laisser emporter, toujours par ton désir, de sécurité, peut-être que c'est toi, en tant que femme, tu vois, comment ça vibre, des fois, on ne veut pas se l'avouer, et, voilà, de tout ce qui est besoin, de désir, de sécurité, de belles choses, et, alors après, ce roi de pentacle, ça peut être ton mari, ton père, ton patron, est-ce que tu tires vraiment, le meilleur parti, des dons qu'il te fait, ou est-ce qu'il t'offre réellement, ce que tu veux, voilà, c'est la question aussi, à te poser, femme, confiance, c'est dans cette relation, alors tu vois évidemment, comment ça résonne avec ta vie, c'est toujours pareil, l'argent, ne fait pas tout le temps le bonheur, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, avec l'oracle des fées ici, Flour Power, bon, il y a besoin d'utiliser, ici, les fleurs, de passer du temps, peut-être avec des fleurs, et l'essence des fleurs, qui va quelque part, peut-être soigner tes énergies, alors on peut parler des fleurs de bac, ici Scorpion, ouais, c'est assez sympa, si tu ne connais pas les fleurs de bac, c'est, c'est assez puissant, donc, passe du temps avec des fleurs, et des essences florales, ouais, pour augmenter ton pouvoir de guérison, personnelle, ben, moi, j'utilise beaucoup en natureau, effectivement, les fleurs de bac, bon, si tu as mon conseil, tu as les conseils natureaux, sur mon site internet, dans les guidances, et dans les soins, voilà, bon, petite anamnèse, et un petit conseil, fleurs de bac, c'est pas mal, on peut, effectivement, régler les problématiques, que tu as ici, émotionnellement, avec la fleur de bac, allez, on termine avec une petite carte de tarot, ben, on a le monde, donc, ici, il y a, il y a bien un chemin qui se termine, avec un nouveau départ pour toi, est-ce que tu es conscient, consciente, ici, scorpion, scorpion, qui a la fin d'un cycle, la dernière carte du tarot, qui t'amène à un nouveau chemin, tu vois, la boucle est bouclée, tu as fait le tour, en fait, de quelque chose, et la carte du monde, c'est, effectivement, tu es allé au bout, tu es allé, pardon, au bout d'un chemin, et il y a bien un nouveau départ, ici, pour toi, de possible, à condition que tu fasses, effectivement, les bons choix, et moi, j'ai l'impression, ici, que tu as du mal à quitter, ce chemin, sur lequel tu es, c'est pour ça que tu t'empêches, quelque part, de saisir des nouvelles opportunités, ici, scorpion, donc, c'est à toi de réfléchir, à ce nouveau chemin, avec le monde, on est quand même dans le succès, l'accomplissement, la réussite, de ce nouveau départ, donc, c'est à toi de prendre la décision, scorpion, scorpion, voilà, les scorpions, on va aller chez nos amis, les sagittaires, allez, les sagittaires, on y va, c'est parti pour vous, pour cette nouvelle lune, en gémeaux, solitude, ok, alors, évidemment, on se sent tout seul, j'ai envie de dire, que si tu es célibataire, si il y a quelque chose, peut-être à régler, parce qu'on voit un petit cœur, tout en viette ici, et puis, je pense que la pire des choses, c'est d'être à deux, mais de se sentir seul, alors, tu peux être dans une relation, effectivement, où tu te sens seul, où tu as envie, peut-être aussi, de t'éloigner, il y a un isolement, il y a un retrait ici, alors, soit tu as besoin de t'isoler, pour réfléchir, soit tu te sens seul, dans une relation, il y a besoin de se retirer, de quelque chose, d'une situation ici, pour y réfléchir, de s'isoler, de se retrouver, peut-être un peu seul, face à soi-même, c'est assez important ça, ouais, il y a besoin par moment, de réfléchir, et pour ça, on a besoin de se retirer, on a besoin de partir, on a besoin de s'isoler, de quelqu'un, où on se sent isolé, on est peut-être, dans cette solitude, alors, qu'est-ce qu'on a d'autres, sagittaires ici, allez, non, il y en a trop, on a un choix, allez, les sagittaires, miroir magique, protection, bon, je pense que d'ici, on est pas mal, protection, on est dans, alors, soit quelqu'un ici, qui a fait le voyage, qui est là, et qui te protège, et j'ai presque envie de dire, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, peut-être que toi, tu es, tu es, comment dire, dans cette énergie ici, d'accomplissement, de protection, de succès, de tout ce que tu as envie de faire, le miroir magique, c'est que quelque part, t'es protégé, et dans tous les domaines de ta vie, et que toutes les cartes, quelque part, qu'on va poser à côté, enlèveront, quoi qu'il en soit, tout ce qui est négativité, donc, protection divine, et réalisation de tout ce que tu souhaites, alors, peut-être dans cette introspection, peut-être que justement, on va y arriver à tout ça, voilà, il suffit peut-être que tu t'éloignes de quelqu'un, qui t'empêche d'accomplir ce que tu souhaites, d'une énergie, d'un mode de fonctionnement, d'un comportement, voilà, bon, il faut voir un petit peu comment ça vibre avec ta vie, ouais, il y a une question de confiance ici, tu te jettes un petit peu dans le vide, peut-être que tu as besoin, justement, de te faire confiance, de te lâcher un petit peu, tu vois, de sauter quelque part dans le vide, et de faire confiance en la vie aussi, toujours pareil, si tu manques de confiance en toi, d'estime pour toi-même, c'est compliqué d'accomplir les choses, la confiance, c'est aussi la confiance par rapport à quelqu'un, est-ce que tu as confiance en cette personne, est-ce que la prise de conscience, de te retirer de quelque part, d'une situation, d'y réfléchir, est-ce que ça concerne la confiance, est-ce que tu peux avoir confiance en cette personne, tu vois, il y a quelque chose ici, qui te met la tête dans le vide, alors je ne sais pas trop de quoi on nous parle, mais, ouais, confiance en toi, confiance en quelqu'un, je remets les cartes à l'endroit, tout est mélangé, tu as peut-être besoin, de réfléchir à tout ça, à retrouver un équilibre aussi, pour pouvoir avancer aussi dans ta vie, il est question de se retrouver seul un petit peu, face à soi-même, il faut réfléchir, est-ce que je peux avoir confiance en l'autre, est-ce que je dois travailler sur ma confiance et mon estime, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici, pour les sagittaires, l'enfant, alors ça peut concerner un enfant, ça peut concerner des nouveaux projets aussi, pour moi l'enfant, c'est aussi les nouveaux projets dans sa vie, donc est-ce que tu as envie de quelque chose de nouveau ici, peut-être, peut-être que tu as envie d'enfant, je ne sais pas, tu vois comment ça te parle, selon l'âge que tu as, il y a quelque chose en tout cas qui est très important dans ta vie, qui peut concerner les gosses, donc soit tes propres enfants, soit l'envie de faire un enfant, en tout cas tu seras en lien, aussi peut-être avec une âme sœur qui a déjà des enfants, ou qui aura peut-être aussi un désir d'enfant, alors selon l'âge que tu as, tu vois comment ça résonne, en tout cas si tu es dans une relation, et que tu décides effectivement d'avoir un enfant, sagittaire, évidemment tu auras une réponse positive, il y a bien un bébé ici pour toi, dans tous les cas, la question d'enfant sera importante, et il faudra prendre ce sujet au sérieux, on parle aussi d'une vie de famille, avec un ou plusieurs enfants, en tout cas il y a un équilibre familial, qui ne sera pas facile non plus à trouver au départ, parce que évidemment la famille, c'est important bien sûr, bon au départ ça ne sera pas facile, on se dit, mais après évidemment on parle de famille soudée, donc après tu peux avoir aussi une âme sœur, qui a un lien très fort et particulier, avec son ou ses enfants, et il faut prendre ça en compte, parce que les enfants seront très importants, pour lui ou pour elle, ok, en tout cas il y a quelqu'un, qui ne saurait tarder, ou qui est déjà là, que nous dit les portes de l'intuition, sagittaire, le positionnement, ben oui évidemment, sachez accepter le choix de l'autre, et osez vous aussi vous positionner, ben c'est bien beau l'histoire, mais il s'agit de dire en fait, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, comment tu te positionnes dans une relation, voilà, qu'est-ce que tu dis à l'autre, c'est important que la personne respecte ce que tu es, je me positionne, que ce soit avec mes amis, mes partenaires de vie, professionnellement, voilà, la façon dont tu vas te positionner, va déterminer la relation que tu as avec les autres, donc effectivement, si tu ne dis rien, que tu acceptes tout et n'importe quoi, ou voilà, on peut avoir du mal à, comment dire, accepter les choix des autres, mais si tu acceptes les choses des autres, il faut que toi aussi, tu saches te positionner, et que l'autre accepte qui tu es, tout simplement, et oui, bon ben positionne-toi, et surtout au niveau du chakra sacré, donc spécifiquement dans ta vie sentimentale, je suis, j'existe, j'ai confiance en moi, je peux le faire, alors qu'est-ce qu'on nous dit, 6 de bâton, ouais, bon, il y a un besoin de reconnaissance ici, évidemment, besoin de reconnaissance dans le positionnement, parce que quelque part, tu peux te sentir seul dans ta vie, avec un gros manque de reconnaissance, quelque chose en tout cas, qui te demande d'être couronné, qu'on évalue à sa juste valeur, ce que tu es, parce que tu es quelqu'un qui donne beaucoup Sagittaire, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais est-ce que tu reçois, c'est ça la problématique, c'est que là, tu as un gros besoin de reconnaissance Sagittaire, et c'est ce que tu vas peut-être obtenir, enfin, en te positionnant, si tu ne dis rien, effectivement, on va toujours profiter de toi, te faire du mal, ouais, ben la reconnaissance, le couronnement, pour ce que tu fais, pour ce que tu es, que nous disent les fées, pour toi Sagittaire, allez les fées, elles nous disent quoi, patience s'il te plaît, ce que tu as demandé est en train d'arriver, sois patiente, sois patient, il y a encore des choses que tu ne vois pas, et que tu as besoin d'éclaircir, bon, certaines choses de ta vie, ici qui ont besoin d'éclaircissement, avant de recevoir ce dont tu as besoin, par rapport à ce que tu as demandé, ouais, tu dois encore un petit peu attendre, ben tout simplement, parce que, ben parce que, parce que ce n'est pas prêt, ouais, bon, éclaircis certaines choses, alors après, moi je ne connais pas ta vie Sagittaire, donc, il y a des choses qui sont encore dans l'ombre, ouais, alors comme on parle de mise en retrait, de solitude, tu as peut-être besoin d'éclaircir certaines choses, pour recevoir ce dont tu as besoin, si tu as demandé l'amour par exemple, ben, tu as peut-être besoin de guérir quelque chose, si tu as demandé un nouveau poste et tout, tu as peut-être besoin encore d'acquérir certaines connaissances, si tu vois, voilà, il y a encore des zones obscures ici, allez, un message avec le tarot, avec le rider, qu'est-ce qu'on me donne ici pour toi Sagittaire, avec cette nouvelle lune en gémeaux, regarde, le page de, le page d'épée, alors nouvelle idée, nouveau départ ici, parce que tu as beaucoup réfléchi, mais le page, c'est quelque chose d'incertain, tu vois, la nouvelle idée, c'est que quelque part, tu aurais envie de partir dans quelque chose de nouveau, mais tu ne connais pas encore tout, c'est ce que je te disais, tu as peut-être besoin d'apprendre des nouvelles choses, pour pouvoir, je ne sais pas, exercer un nouveau métier, ou voilà, en tout cas, tu as une nouvelle idée, avec ce page d'épée, ça peut être une personne à qui tu penses, mais une personne peut-être qui est beaucoup plus jeune que toi, qu'est-ce qu'on a ici d'autre, voilà, nouveau départ, nouvelle réflexion, bon, quelque part, ce n'est pas négatif, parce qu'il y a une question de lucidité, donc tu vois, tu as une nouvelle façon de voir les choses, il y a une idée qui te suit, qui subitement arrive, un nouveau plan d'action, et peut-être que tu pensais être coincé dans une situation, et puis là, tu te rends compte que non, bon, voilà, tu as besoin de faire quelque chose, peut-être qu'on t'a proposé quelque chose, que tu n'as pas voulu faire, et que ici, tu essaies d'y penser d'une nouvelle façon, et tu as envie de te comporter d'une manière différente, par rapport à ça, donc, il y a peut-être un éclair de lucidité, dans quelque chose ici, puisque l'épée, c'est aussi la vérité, c'est la lame de la vérité, donc après, tu vois comment ça résonne avec ta vie, petit sagittaire, voilà, les sagittaires, on va aller voir nos amis, les capricornes, allez, c'est parti pour nos amis, les capricornes, on y va, pour cette nouvelle lune, en gémeaux du 6 juin 2024, ben écoutez, j'ai fait pratiquement tous les signes, et ça bouge de tous les côtés, nouveau projet, nouvelle rencontre, nouveau départ, opportunité, c'est assez impressionnant, en plus je la fais en continu, là on est sur plus d'une heure et demie, on y va les capris, c'est parti pour cette nouvelle lune, en gémeaux, pour toi, capricorne, le magicien, on adore, on adore, on adore le magicien, tout est possible, tout est permis, tu as tous les outils entre les mains, tu es peut-être le magicien, tu es peut-être le guide, en tout cas, il y a deux possibilités avec ce magicien, on peut parler de toi, de ta façon d'être, dans le sens où tout ce que tu mets en place aujourd'hui, dans ta vie est possible, parce que tu as pu acquérir tous les outils, pour pouvoir créer, commencer quelque chose, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'aptitudes, mais on a aussi un côté négatif, dans cette carte, où on peut parler de ruse, si c'est négatif, où on peut parler de quelqu'un, dont il faut peut-être te méfier, ici, peu importe les domaines de ta vie, parce que le magicien, c'est quelqu'un qui te fait des tours de passe-passe, tu vois, donc voilà, fais attention, petit capricorne, allez, on continue, ici, pour nos amis, les capricornes, avec cette nouvelle lune, nouvelle lune, la projection, bon, est-ce que tu as la bonne image, là, quand tu te regardes, parce que la projection, c'est les doutes que tu as, sur toi, peut-être que tu ne te vois pas, aussi capable de ça, dans quelque chose, il y a une non-acceptation, peut-être aussi, de ton image, donc c'est important, quand même, la façon dont tu te vois, tu as peut-être peur, ouais, il y a une non-acceptation, il y a un refus, quelque part aussi, de la réalité, qui peut entraîner, aussi, une incompréhension, de la part de ton entourage, ou d'une personne en particulier, il y a peut-être des complexes, peut-être que tu te juges, beaucoup trop, ici, capricornes, hommes ou femmes, bien sûr, donc fais attention, ou aussi, le jugement, envers les autres, et comme c'est une carte, qui est influencée, par la lune, tu vois, elle va venir te secouer, cette lune, parce qu'on a envie, que tu réfléchisses, un petit peu, à ça, à une situation, où tu peux manquer, de confiance, en toi, et de la façon, dont tu te vois, c'est pas bon ça, ça va t'empêcher, t'empêcher, ça va t'empêcher, de te projeter, donc fais attention à ça, ouais, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, ouh, on a de la peine, bon, il y a un coeur, un petit peu, brisé ici, ouais, il y a de la peine, ben, dans ta vie sentimentale, il peut y avoir ici, effectivement, quelque chose, qui t'a brisé le coeur, qui t'a mis, ouais, qui t'a mis le coeur, en mille morceaux, la problématique, si tu veux, c'est que, effectivement, cette douleur, elle peut t'empêcher, d'avancer dans ta vie, elle peut t'empêcher, de prendre les bonnes décisions, ouais, elle t'empêche, quelque part, de prendre des décisions, elle peut toucher aussi, à ce que tu pourrais faire, comme projet dans ta vie, ta créativité, elle t'empêche aussi, peut-être, d'acter un nouveau départ, ça pourrait fonctionner, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, ici, le Capricorne, rencontre, lors d'une sortie, bon, alors, il y a une datation, le week-end prochain, mais tu comprends bien, que je n'ai pas envie, de prendre ces datations-là, elle me semble, bon, je n'ai pas posé les questions, surtout, alors, rencontre lors d'une sortie, avec des amis, voilà, bon, tu peux croiser la route de quelqu'un, ici, Capricorne, peut-être que tu l'as déjà rencontré, cette personne, peut-être que tu t'empêches aussi, de la vivre, cette relation, ouais, bon, tu as fait, ou peut-être que tu feras cette rencontre, lors d'une sortie, tu vas être entouré de plein de personnes, et, il y a aussi besoin de prendre du temps, peut-être, pour sortir, pour sortir de ta zone de comptoir, de partir un petit peu à la découverte, pour rencontrer des personnes, peut-être que tu t'empêches ça, je ne sais pas, peut-être que la peine de cœur que tu as vécu, t'empêche d'aller vers autre chose, en tout cas, ça va être une rencontre importante, Capricorne, donc, c'est une personne qui va t'apporter, beaucoup de choses positives, alors, tu vas beaucoup y réfléchir, simplement, le magicien, te dit que, il faut que tu retrouves confiance en toi, parce que c'est le cas, et que, peut-être que, alors, peut-être que tu es en couple aussi, et que les choses sont compliquées, qu'on te dit qu'il faut prendre le temps, un petit peu, de faire des choses ensemble aussi, peut-être que vous ne prenez pas assez de temps ensemble, pour vous redécouvrir aussi, peut-être, sous un nouveau, ouais, peut-être vous découvrir sous un angle différent, en tout cas, si tu es en couple avec une personne, que tu as rencontrée, lors d'une sortie, même si les choses sont un petit peu complexes, là, sur le début, bon, c'est quelque chose qui va s'améliorer, il y a un nouvel équilibre, qui va se mettre en place, peut-être parce qu'il y a des peines encore, des choses que tu bloques, hein, voilà, peut-être que tu as peur, peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être que tu as peur que ça ne fonctionne pas, patati, patata, il y a toutes sortes de blocages, que tu es en train de te mettre, voilà, bon, il y a toujours pareil, travailler sur cette image que tu as de toi, qui n'est peut-être pas bonne, alors, qu'est-ce qu'on m'attache, ah, je suis ok, tu as peut-être besoin de digérer certaines choses, je sais, mais bon, alors, les capricornes, cette nouvelle lune en gémeaux, elle est pas mal, regarde, on te dit d'être dans la gratitude, ben, tu reçois beaucoup ici, gémeaux, gémeaux, je raconte, tu reçois beaucoup, capricornes, et tu as peut-être du gémeaux dans ton thème, je ne sais pas, mais en attendant, sois dans cette gratitude, parce que c'est le chemin qu'emprunte la prospérité, et le succès pour venir à ta rencontre, ouais, peu importe ce que tu fais ici, capricorne, sois dans cette gratitude, je remercie l'univers, je suis dans cette infinie gratitude, pour tout ce que j'ai tous les jours, c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais c'est important la gratitude, l'univers adore les gens, les personnes qui sont dans cette gratitude, alors qu'est-ce qu'on a, qu'à tricorne encore, on a quoi, waouh, le 10 de coupe, waouh, ça c'est l'amour parfait, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, alors, est-ce que c'est ça que tu cherches, et j'ai envie de te dire que, si cette rencontre elle est là, ben ouais, ça veut dire que c'est un 10 de coupe, donc arrête de douter de ce que tu es, arrête de douter de tes capacités à rencontrer l'amour, parce que ça c'est quelque chose qui est là, qui est possible, soit tu es dans une relation, dans ce 10 de coupe, qui est là, qui pointe son nez, et j'ai presque envie de te dire, ne sabote pas ça, soit quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle rencontre possible, avec un 10 de coupe à la clé, donc, ben, c'est l'accomplissement total, l'amour parfait, le bonheur parfait, l'épanouissement familial, on ne peut pas être mieux quoi, alors même au niveau pro, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment aussi de faire quelque chose qui nous plaît, donc tu es peut-être, vraiment ici Capricorne, dans un chemin, de 10 de coupe, gratitude, parce que j'ai tout ce dont je rêve, tout ce dont j'ai besoin, le choix que j'ai fait ici, m'apporte un bonheur total, waouh, on adore, que nous disent les faits les Capricornes, ce sont beaux les tirages, de cette nouvelle lune, waouh, le printemps, bon, c'est dans le printemps, au moment où les fleurs commencent à éclore, commencent à montrer leurs couleurs, en plus c'est magnifique le printemps, ben c'est là, que tes désirs vont se manifester pleinement, voilà, c'est dans cette super période, jusqu'au 21 juin là, on est en plein dans le printemps, ben tu es en train d'accomplir tes rêves, voilà, il y a tout qui est en train de se manifester là, magnifique Capricorne, allez, on termine avec une petite carte de tarot, regarde ce qui nous vient sous le nez, le magicien, le chariot, il ne tient qu'à toi de prendre sa décision, peu importe la décision que tu vas prendre Capricorne, elle sera bonne, tu as besoin de te décider, voilà, et le magicien, qui vient encore te confirmer, que tu as tous les outils entre les mains, pour prendre ce nouveau départ, deux arcanes majeures, c'est pas rien quand même, je suis sur le chariot là, j'ai là ou j'ai là, vers quel, où est-ce que je vais en fait, voilà, qu'est-ce que je décide, à un moment donné, le chariot, il vient te dire aussi, que si tu ne prends pas ce nouveau départ, ça va te passer sous le nez aussi, j'ai presque envie de le dire, en tout cas, il est temps que tu choisisses une direction Capricorne, voilà, arrête de te ergiverser, arrête de tourner en rond, bien sûr que ce n'est pas évident, si c'est une relation professionnelle, ou si c'est une situation pro ou perso, les deux possibilités t'attirent, mais qu'est-ce que tu désires vraiment, voilà, qu'est-ce que tu désires vraiment, c'est à toi de prendre des décisions, qui vont façonner ton avenir en fait, et tu as un choix de sagesse à faire avec assurance, parce que tu es capable d'aller vers ce choix, vers ce nouveau départ, quoi qu'il en soit, voilà, petit Capricorne, on va aller voir chez nos amis, les Verseaux maintenant, voilà les Verseaux, c'est à vous, c'est parti, donc on y va, les Verseaux, donc pour cette nouvelle lune, en Gémeaux du 6 juin 2024, qu'est-ce qu'elle a pour nous, et bien on a tout, deux cartes, l'épanouissement, un nouveau départ possible ici, dans une relation plutôt importante, on a décidé de vivre de belles choses, on a décidé de s'apporter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement, quelque chose qui va effectivement t'apporter, beaucoup de partage, du plaisir, ouais, on est dans l'épanouissement, une relation qui s'épanouit, on a décidé, alors effectivement, on parle de bien-être, de bonheur, on parle de quelque chose qui est en train de grandir, donc effectivement, les Verseaux, il y a quelque chose qui va totalement, se transformer en super good vibes ici, tu es dans le bonheur, le plaisir, le partage, le bouquet, c'est quelqu'un qui t'offre un bouquet, c'est une invitation aussi, ou c'est toi, qui travaille dans le bien-être, l'épanouissement personnel, tu vois comment ça résonne, en tout cas, tout ça t'apporte beaucoup de voix, beaucoup de paix, c'est là où tu dois être en fait, Verso, j'ai presque envie de dire, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une vie que tu as choisie, en tout cas, l'épanouissement, le bien-être, alors qu'est-ce qu'on a Verso là, pour cette nouvelle lune en jimaux, la justice, ok, bon, il y a quelque chose d'équilibré, on parle de justice, on parle de procès, peut-être aussi, procès que tu mènes avec quelqu'un, on a peut-être besoin de retrouver son équilibre, après la loi, c'est la loi du karma, c'est la loi de l'univers, on peut parler d'homme de loi, on peut parler de statuer sur une situation, on parle d'équité aussi, donc là, peut-être Verso, que tu es dans une procédure, où les choses doivent être équitables, où tu saisis la justice, pour recevoir ce que tu mérites, peut-être que tu es en train de travailler sur cet équilibre, peut-être qu'il y a un nouveau départ possible, avec quelqu'un dans l'équilibre, de façon équitable, voilà, il y a la justice aussi, tu es peut-être en train de régler une blessure d'injustice, tu vois comment ça résonne avec ta life, mais en tout cas, c'est pas mal, c'est une carte positive, on saisit peut-être la justice dans le pro, pour régler une injustice, un prud'homme, un truc, alors, qu'est-ce qu'on a ici, pour les Verso, avec cette nouvelle lune, elle est pas mal cette nouvelle lune, égarement, bon, égarement de ta part, ou égarement de la part de quelqu'un, ici Verso, on est un petit peu, peut-être perdu dans quelque chose, ou, le 7, c'est une carte de réflexion, c'est un chiffre de réflexion, de doute, de prise de conscience, mais malgré tout, dans cet égarement, dans ce petit labyrinthe, c'est plutôt positif ce que tu lis, donc l'égarement, la perplexité, elle est pas si mauvaise que ça, ça voudrait dire que, cette injustice, peut-être que tu as vécu, ou cet égarement, cette réflexion, elle est intéressante, parce qu'elle t'amènera, à quelque chose de positif, donc après, évidemment, tu vois comment ça vibre, avec ta vie, mais il va y avoir un moment, où tu te sentiras, un petit peu perdu, Verso, mais après, ça sera pas mal, peut-être que tu travailles l'injustice, justement, pour garder la rupture, voilà, bon, il y a certains Verso, qui se séparent, le tribunal, effectivement, qui peut mener, à la rupture, quelqu'un peut-être, à déconner, donc je sais pas, mais en tout cas, tu te coupes de quelque chose, tu te sépares d'un boulot, tu te sépares d'une personne, peut-être qu'on parle d'une rupture, qui arrive, ou qui va être actée, en tout cas, ici, la rupture, elle va être positive, dans le sens, où tu lâches quelque chose, alors, deux mois, je sais pas, tu vois comment ça résonne, bon, je ne pose pas de questions, particulièrement, sur l'adaptation, mais, en tout cas, la rupture, elle est aussi, en train de nous dire, que c'est une rupture, que tu as du mal à encaisser, aussi, peut-être Verso, donc évidemment, tu la sens injuste, cette rupture, tu es peut-être passée, par la justice, aussi, et tout ça, peut-être déconnée, avec la justice, je sais pas, en tout cas, ici, la rupture, elle t'amène, à un nouveau chemin, on te dit, qu'il faut dépasser, cette phase de ta vie, ici, Verso, parce qu'il y a d'autres choses à vivre, et puis, il y a surtout des nouvelles, une nouvelle étape, qui s'offre à toi, donc, tu es peut-être dans une relation, où il y a peut-être des conflits, actuellement, des événements imprévus, donc, on te dit, effectivement, que ce sont des signes, comme quoi, cette relation, elle doit s'arrêter, aussi, voilà, pour t'ouvrir à l'inconnu, pour t'ouvrir à de nouvelles choses, donc, après, tu vois comment ça résonne, avec ta vie, mais, effectivement, il y a quelque chose, qui doit changer, ici, c'est pas par hasard, que tout ça se passe, et peut-être que ton labyrinthe, ton égarement, aussi, n'est pas là, par hasard, tu es un petit peu perdu, ici, alors, qu'est-ce qu'on a, Verso, en attendant, c'est positif, parce que ce qu'on veut, c'est que peut-être, tu te sépares, que tu passes à autre chose, que tu passes par la justice, impérativement, aussi, pour régler quelque chose, que tu penses à ton épanouissement, aussi, alors, qu'est-ce qu'on a, Verso, les mains ouvertes, c'est beau, regarde, il faut que tu laisses s'envoler quelque chose, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance, avec ce qui se prépare pour vous, dans l'invisible, il y a quelque chose ici, qui est en chemin, et tu dois lâcher, pour recevoir, en fait, voilà, lâche-prise, il y a l'univers qui travaille ici, en fond, pour toi, quelque chose qui se prépare, et que tu dois recevoir, mais à condition, que tu lâches prise, voilà, sur cette vie dans laquelle tu es, parce que tu es bloqué, dans quelque chose du passé, ou tu es bloqué, dans quelque chose, qui n'a plus de place dans ta vie, ici, alors le tarot nous dit quoi, nous parle du nouveau départ, tu vois le nouveau départ, ici, le fou, l'arcane sans nom, ben en fait, le nouveau départ, il n'est pas, il ne vient pas te dire, que tu es inconscient, de sauter à pieds joints, dans quelque chose, qui est plutôt sympa, c'est ton nouveau chemin, ici, le fou, c'est partir un petit peu, à l'inconnu, dans une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau chemin, dans ta vie, plutôt prometteur, parce que, même si, quelque part, c'est nouveau, tu sors de tes zones de confort, tu pars un petit peu, à l'aventure, alors évidemment, c'est sortir de ta zone de confort, et ça peut te faire peur, mais en tout cas, on te dit que parfois, il faut sauter le pas, voilà, c'est, vraiment, ça ne fait pas quelqu'un de toi, inconscient ou inconsciente, loin de là, c'est le signe, que tu hésites, depuis un moment, à prendre une décision importante, dans ta vie, et que tu as peur, de faire un choix, qui pourrait modifier, toute ta vie, pour toujours, en fait, et, ouais, t'as peur de bouleverser, un petit peu le cours des choses, et, en fait, le mat, il te rappelle, qu'après un moment, il faut arrêter de réfléchir, en fait, il faut prendre la décision, et tu es dans cette énergie-là, ici, verso, merde, je vais tout tomber, allez, un petit message des fées, et on y va, les fées, les fées, elles nous disent quoi, goodbye to the old, hello to the new, eh oui, on te dit de dire au revoir, à l'ancien, et bonjour, au nouveau départ, tu as fini, quelque part, une part de ta vie, et maintenant, il y a un nouveau, euh, commencement, et qui est beaucoup mieux, voilà, qui est beaucoup mieux pour toi, verso, alors après, c'est jamais évident, de prendre ce nouveau départ, entre les mains ouvertes, le nouveau départ, au revoir au passé, le fou, je pense qu'il ne faut pas faire mieux là, il y a beaucoup de choses que tu dois laisser ici, verso, allez, je te mets une carte de tarot encore, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi, verso, avec le tarot, cette nouvelle lune, elle est incroyable, incroyable, regarde, le 2 d'épée, tu as un choix à faire ici, mais qu'est-ce que tu ne vois pas, qui est clair en fait, et la lune, elle va venir te secouer, ouais, c'est une nouvelle lune, qui bouleverse tous les signes, mais vraiment tous les signes, alors la tempérance, c'est aussi l'abondance, c'est deux couples ici, aussi, ça peut être une rencontre, euh, c'est le temps que ça va prendre, un petit peu, c'est une question de temps, mais il est temps, que tu prennes une décision, on a une arcane majeure, tempérance, et on a le 2 d'épée, et le 2 d'épée, c'est pourquoi tu ne décides pas, alors que c'est le moment, quoi, je veux dire, ça fait un moment que ça dure, cette situation, et en fait, c'est comme si on te disait, mais attends, mais qu'est-ce que tu ne vois pas, qui est clair, quoi, pourquoi tu as les œillères, en fait, pourquoi tu te mets des œillères, voilà, verso, bon, ben écoute, c'est pas mal, on va aller voir chez nos amis, les petits poissons, maintenant, allez les poissons, on y va pour cette nouvelle lune en gémeaux, donc du 6 juin, euh, oui, c'est ça, pardon, on va aller voir un petit peu, ce qu'elle fait chez vous, parce que chez tout le monde, elle a été, elle a été, assez incroyable, allez, on y va les poissons, nouvelle lune en gémeaux, là, du 6 juin, qu'est-ce qu'elle passe à chez toi, alors, on en a deux, qu'est-ce qu'on a, ou réconciliation, engagement pour les poissons, bon, alors, réconciliation avec soi, réconciliation avec quelqu'un, quelqu'un vient peut-être ici, ben, se réconcilier avec toi, tu vois comment ça parle, il y a un rapprochement, dans un engagement, euh, il y a le pardon aussi, alors, peut-être que quelqu'un vient te demander pardon, et eux, si tu veux, peut-être te signer un nouvel accord avec toi, pro, perso, euh, tu vois comment ça parle, ça peut parler aussi de quelqu'un au niveau familial, donc, effectivement, il y a l'engagement, il y a une association, il y a une signature, euh, il y a la stabilité aussi, donc, après, tu vois comment ça résonne, mais, euh, ben, c'est beau, c'est beau, c'est beau, on peut pardonner, bien sûr, tout dépend de ce qui s'est passé dans votre histoire, ou dans la relation avec quelqu'un de la famille, peu importe, allez, ça a sauté, bouge pas, il y en a trop, donc on ne va pas les prendre, hein, on en veut une, voire deux, mais bon, allez, les poissons, nouvelle lune, alors, regarde, il y en a deux pour toi encore, moi, ben toi, t'es gourmand, fécondité, on peut se réconcilier avec une maman, tiens, alors, quelque chose qui te prend la tête concernant peut-être une maman, poisson, et cette lune, tu vois, elle est là, la pomme, bon, moi, j'ai envie de dire aussi quelque chose qui te prend la tête, euh, soit tu penses à quelqu'un ici par rapport à un enfant, euh, par rapport à ta naissance, par rapport à ta maman, effectivement, alors il y a quelque chose qui te torture, il y a quelque chose qui n'est pas très bon ici, qui, qui la nuit, peut-être t'empêche de dormir, alors est-ce que c'est un nouveau projet aussi, peut-être, un nouveau projet sentimentale, relationnel, on a l'impératrice, la fécondité, énergie nourricière, peut-être quelque chose qui te prend la tête par rapport à ta mère, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, des problèmes de quelque chose, peut-être que c'est toi qui te prend la tête parce que tu veux faire un enfant, et que ça ne fonctionne pas, bon, en tout cas, il y a le serpent, et la nuit, il y a quelque chose qui te torture, quelque chose qui t'a un petit peu, euh, pollué la tête ici, et le sommeil, ok, soit un nouveau projet, soit une nouvelle relation, soit concernant, euh, ben la maman, alors poisson, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, pour cette nouvelle ligne, en gémeaux, on a la libération, bon, tu vois, tu te libères de quelque chose ici, poisson, alors peut-être, du fait que, tu vas prendre un nouveau départ, peut-être que tu te libères d'une problématique avec la mère, euh, peut-être que tu te libères d'une relation toxique, voilà, il y avait des chaînes, il y avait un boulet ici, alors peut-être que tu te libères justement, professionnellement, pour envisager un nouveau projet, en tout cas, libération, nouveau départ, ben, de toute façon, nouvelle ligne, nouveau cycle, gémeaux, gémeaux, pourquoi je dis gémeaux, je ne sais pas, tu as peut-être du gémeaux dans ton thème, je ne sais pas, bon, ok, bon, on se libère, on s'offre un nouveau départ, on acte quelque chose ici, c'est fini, c'est réglé, on a brisé ces chaînes ici, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, allez, les poissons, tu reçois des signes, bon, tu reçois des signes, des synchronicités, ouais, enfin, des signes, c'est des plumes, c'est des petits trucs qui se mettent sur ta route, sur ton chemin, pour t'indiquer peut-être que quelqu'un est sur ta route, peut-être qu'on veut te passer un message, ouais, bon, alors, les signes que tu reçois, c'est aussi pour te consoler, et pour te, pour venir t'aider, pour te dire que si tu te sens un petit peu désemparé, un peu perdu, on va dire que tu n'es pas seul, l'univers t'envoie des messages, ton ange, tes anges gardiens, tes archanges, peu importe, que tes appels ont été entendus, et que les signes sont des gens présents dans ta vie, donc ici, on t'envoie des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre, et qu'il faut que tu ouvres grand les yeux, voilà, que tu ouvres grand les yeux, que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à ton intuition aussi, ces signes, ils sont là aussi pour te rassurer, Poisson, voilà, à un moment ici, où tu peux te sentir effectivement, un petit peu paumé, seul, il y a une protection énergétique ici, voilà, donc sois attentif, attentif aux signes que tu reçois, parce que, il y a besoin de regarder aussi autour de toi, d'écouter, d'être en alerte justement, par rapport aux choses qui t'entourent, voilà, il y a certaines choses qui te bloquent actuellement, mais c'est pas à l'infini quoi, voilà, c'est, il y a besoin de lâcher des trucs que tu n'as plus besoin en fait, c'est ça, et tu vois, c'est pour ça qu'on nous parle de libération, tant que tu ne libères pas tout ça, il n'y a rien d'autre qui se passera, alors, poisson, allez, message encore, avec cette nouvelle lune en gémeaux, qu'est-ce qu'on a, la manipulation, ouais, il y a tes pensées négatives, qui te manipulent, tu vois, et ça depuis longtemps, depuis l'enfance, après ça peut être une maman, ou un papa, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui manipule, qui te manipule, et ou qui manipule tes pensées, tes pensées surtout négatives, alors toujours pareil, tu vois comment ça résonne avec ta vie, mais il y a besoin de sortir de ça, et tu vois, ça te manipule, on t'envoie des messages, pour te dire d'arrêter, peut-être, de te manipuler toi-même, dans le négatif, ou de quelqu'un, il y a besoin de, il y a quelque chose concernant, l'enfant, l'enfance, parce qu'on avait la mère, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici, on a une carte de tarot, on a le monde, on adore, mais c'est quoi le monde, arcane majeur, fin d'un chemin, fin d'un cycle, ici il y a tout à faire, pour toi, tu as un nouveau départ, une nouvelle étape de ta vie importante, après c'est toujours pareil, qu'est-ce que tu fais avec ça, voilà, est-ce que tu veux rester, sur ce chemin ici, qui te met la tête à l'envers, le monde, c'est je quitte, le chemin, j'ai fini un cycle de ma vie, et je dois m'ouvrir, à ce nouveau départ, ok poisson, donc après c'est toujours pareil, tu vois comment ça résonne avec toi, en fait j'ai envie de dire, que tout est prêt, on n'attend plus que toi, parce que tu as envie, de rester dans l'ancien monde, je ne sais pas, c'est toi qui vois, tant que tu te laisseras manipuler, par tes pensées négatives, tu acteras pas ce nouveau départ, qui est prêt, le monde, c'est la bouclée bouclée, j'ai fait le tour, je prends un nouveau chemin, qui me correspondra beaucoup mieux, alors que te disent les fées, en tout cas, en tout cas, tu sais, cette nouvelle lune en gémeaux, elle est impressionnante, pour tout le monde, et toi y compris, regarde, alors message des anges, voyage, il y a un trip, qui arrive à toi ici, qui va te changer, totalement ta vie, ouais, d'une façon totalement différente, toujours pareil en fait, est-ce que tu es prêt, ou prête, à aller vers ce changement, voilà, en tout cas, d'une façon, très positive, on n'arrête pas, de te le dire, nouveau voyage, nouvelle prise de conscience, nouveau départ, on n'attend plus que toi, c'est toujours pareil, alors est-ce qu'ici justement, il y a bien quelque chose, qui t'amène, à ce grand changement, dans ta vie, très positif, donc un nouveau chemin positif, après, c'est toujours pareil, il faut l'avoir décidé, des fois on n'est pas prêt, on n'est pas prête ici, bon ben évidemment, sauf qu'à un moment donné, il faut que tu décides, de prendre ce chemin, donc il y a un prochain, voyage qui s'avère vraiment, changer ta vie, de façon positive, donc après, sois prêt, sois prête, à sauter dans ce train, j'ai envie de dire, allez, on termine avec une carte, de tarot, pour les poissons, page de coupe, avec le chariot, bon, page de coupe, avec le chariot, ben, écoute ton intuition, parce que tu as bien, ce tout nouveau départ ici, tu as bien une décision, à prendre, écoute ton intuition, parce que j'avais la haute prêtresse, qui avait voulu venir, ben le chariot, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix, peu importe lequel, parce que les deux choix sont attirants, que ce soit sentimentale, ou relationnelle, tu vois, on parle bien de cette coupe, et du poisson, on a le poisson encore ici, nouveau départ qui te plaît, que ce soit amoureux, alors le page, ça veut dire que peut-être, cette personne est plus jeune que toi, ou que tu as encore peut-être, dans ce nouveau départ professionnel, peut-être que tu as encore besoin, d'acquérir certaines connaissances, il n'y a peut-être pas, peut-être pas tous les tenants, des aboutissants et tout, mais quoi qu'il en soit ici, fais ce choix, arrête de tergiverser, il est vraiment temps ici, que tu prennes la décision, et on te le disait au début du jeu, l'engagement ici, avec le nouveau départ, voilà, poisson, bah écoute, ce tirage de plus de deux heures, est terminé, j'espère en tout cas, que ça vous plaira, je vais mettre les jeux, je vais mettre le timing, il y aura tout, je vais galérer, parce que j'ai rien noté, pendant les tirages, mais je vous dois bien de ça, parce que vous allez m'engueuler, donc je vous fais des gros bidous du coeur, les amis, je vous retrouve très bientôt, pour les tirages de l'été, que je suis en train de préparer, et puis vous avez tous vos tirages, pour le mois de juin, merci, 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 en tout cas, pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour tout, pour tout ce que vous me donnez chaque jour, la chaîne continue de grandir, on arrive peu à peu, tranquillement, mais sûrement, aux 38 000 abonnés, c'est le top, je n'aurais jamais imaginé, que cette aventure, puisse aller aussi loin, en tout cas, merci, gratitude infinie, à vous tous, je vous fais d'énormes bisous du coeur, et je vous retrouve très bientôt, pour d'un tirage, à bientôt les loulous, prenez soin de vous, pour cette nouvelle lune, et n'oubliez pas, de faire vos rituels, d'intention, l'échec d'abondance, patati patata, vous connaissez tout ça, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.